Merci à tous de votre présence. L'Institut des actuaires est heureux de vous accueillir, actuaires et non-actuaires, et merci à nos amis de l'ILB d'avoir relayé notre invitation à ce webinaire. Avant de commencer, une petite annonce pour un événement qui se tiendra le 9 mars, à la même heure, sur le sujet du risque cyber, avec pour conférencier deux spécialistes, Olivier Lopez et Caroline Hilleret. Mais là, aujourd'hui, nous allons écouter deux intervenants que vous connaissez bien sur un nouveau sujet, l'assurance collaborative. L'assurance collaborative, c'est une nouvelle forme d'assurance qui vise à établir de nouvelles relations entre assureurs et assurés, notamment une relation forte de confiance. Elle veut mettre à profit les nouvelles technologies pour une plus grande implication des assurés, aussi bien dans le processus que dans le modèle économique. Elle vise aussi un fonctionnement plus frugal, plus économe en ressources. Elle peut prendre des formes différentes, qui vont de la simple redistribution des profits, jusqu'à une gestion en peer-to-peer par les assurés, qui sont rassemblés en communautés d'intérêts, et qui peuvent même faire appel à la technologie blockchain, pour se placer de plus possible d'intermédiaires. Plusieurs tentatives ont été faites depuis cinq ou six ans dans différents pays. Aux États-Unis, limonets, c'est une véritable réussite. En Europe, il y a eu certaines expériences. Certaines n'ont pas été poursuivies. Elles ont été abandonnées, mais c'était des leçons qui ont été tirées de ces échecs. Mais d'autres se créent sur ces expériences et sur l'aude. Cette nouvelle forme de mutualisation, elle fait émerger de nouvelles problématiques actuarielles, que ce soit des problématiques tarifaires ou des problématiques de provisionnement, et ça dépend du mode de constitution des communautés d'assurés. Sur ce point, la théorie des graphes peut aider à comprendre comment la capacité de mutualisation et les possibilités de développement, des communautés peuvent être influencées par leur constitution, la manière dont ils sont constitués. Quant au machine learning, il peut servir très utilement à un suivi actuarial étroit pour contrôler le risque, puisque le contexte de frugalité est particulièrement exigeant. Arthur Charpentier va intervenir en premier. Il va aborder le sujet sous l'angle des graphes. L'assurance est en vue comme un réseau. Et il se pose la question, comment la forme du réseau, formalisée de manière mathématique bien sûr, influence-t-elle la collaboration entre les acteurs ? Il va nous présenter ses analyses et nous apporter des éléments de réponse. Puis, Christian Robert décrira les différentes formes possibles pour ces nouveaux modes de mutualisation, les expériences réalisées, les pistes de travail, notamment en actuarial, pour trouver des équilibres techniques. Alors, vous avez la possibilité, comme vous en avez l'habitude depuis que nous pratiquons les webinaires tous les jours, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. J'ai vu que vous avez déjà, vous êtes déjà beaucoup exprimé, probablement pour dire bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous ferons une petite pause de questions après l'intervention d'Arthur et puis une plus grande à la fin des interventions de nos conférenciers. Je leur passe la parole. À toi, Arthur. Parfait. Merci beaucoup, Florence. Je vais peut-être directement basculer. Alors, je vais partager mon écran. Donc, je vais basculer sur mes slides. Les slides seront en ligne, en tout cas sur le site, si j'ai bien compris, de l'IAB. Sinon, ils sont déjà en ligne sur mon blog. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de… présenter un peu le contexte général des graphes, peut-être discuter un petit peu des applications possibles en assurance en Actuaria et évoquer à la fin de l'assurance collaborative sur la base de travaux qu'avait effectué Larius Kouakou l'été dernier pendant son mémoire d'Actuaria, dans un stage qu'on avait encadré avec Franck Vermey à l'EURIA. Donc, je vais peut-être revenir sur la définition de base de ce qu'est l'assurance. Je suis désolé, je vais reprendre les bases, mais je pense que c'est important pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va quitter le paradigme classique de l'assurance. L'assurance, c'est fondamentalement un problème de contrat entre un assuré et un assureur, l'assuré ayant envie de transférer les risques. Donc, le but essentiel, je pense, de l'assurance, c'est de transférer un risque. L'assuré n'a pas envie de faire face à ce risque aléatoire et donc paye une prime à la compagnie d'assurance qui est en contrepartie, lui vend la promesse de l'indemniser si jamais il y a un accident qui survient. Donc, ça, c'est l'interprétation assez simple d'un contrat d'assurance. Alors, il y a deux petits bémols à cette explication. Le premier, c'est qu'il y a quand même la notion de franchise. J'en reviendrai pas mal sur la notion de franchise parce que le modèle d'assurance collaborative qu'on va présenter à la fin est inspiré d'un modèle sur les franchises. Les franchises, on vient à dire que, en fait, l'assuré doit garder une part de l'aléa. Donc, il y a une partie du risque qui va rester à sa charge, mais qui peut s'avérer être important, en particulier pour des familles à revenus modestes. Donc, on a essayé de voir comment est-ce que c'est possible de réduire le risque associé au relu cas qui reste à payer, qui est dû à cette franchise. Donc, on va essayer de quantifier un petit peu l'espérance de la perte, malgré le fait qu'il y a un contrat d'assurance et qu'il y a une franchise, et sa variabilité. Donc, ça, c'est le premier point, le fait qu'on ne convertit pas une variable aléatoire en une constante, il reste une composante aléatoire de par la franchise. Et l'autre point qui manque dans ce schéma, c'est que ce n'est pas ça du tout, l'assurance. L'assurance, ce n'est pas juste un contrat. L'assurance ne marche que par le principe de mutualisation. Et donc, il faut beaucoup de monde. Donc, c'est cette fameuse devise que, historiquement, j'attribuais toujours au Lloyds, qui consiste à dire que l'assurance, c'est la contribution d'un grand nombre de personnes aux mésaventures d'un petit nombre. Donc, l'assurance n'a de sens que si on a un grand nombre d'assurés. Donc, ce n'est pas du tout l'idée d'un pari. C'est vraiment l'idée de mutualiser les risques. Donc, classiquement, l'assurance va plutôt se voir cette forme-là, se dire qu'il y a plusieurs assurés potentiellement hétérogènes. Dans ce qu'on fera, on va commencer par des choses plus homogènes, donc des assurés quand même qui se ressemblent. Et l'assureur est là pour centraliser. Donc, dans un schéma classique, l'assureur est connecté à tous ces assurés, donc il va collecter des primes et éventuellement, certains vont être touchés. Donc, éventuellement, quelques personnes vont subir un sinistre. Donc, c'est vraiment la contribution d'un grand nombre pour couvrir les risques associés à un petit nombre. Mais l'idée de l'assurance collaborative est de dire peut-être qu'on pourrait utiliser une approche pire-to-pire en se disant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de centraliser au niveau de l'assureur ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le fait que ces agents, ces assurés sont potentiellement connectés entre eux ? Donc, éventuellement, il existe des réseaux qui font que ces personnes sont connectées. Alors, je reviendrai sur le sens de la connexion un petit peu plus tard, parce que ça peut être entendu dans plein de définitions. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme. Alors, on va l'appeler pire-to-pire pour faire simple. L'idée de pire-to-pire, ça va être quoi ? Ça va être de dire que certains assurés vont prendre un engagement réciproque l'un envers l'autre. Donc, éventuellement, la personne qui se trouve ici va se mettre d'accord avec la personne qui se trouve là pour dire, écoute, je discute avec Christian. Christian, si toi, tu as un sinistre, je te donnerai 30 dollars. Si jamais moi, j'en ai un, tu me donneras 30. Et en créant ça à une grande échelle, ça devrait me permettre de couvrir une partie de mon risque. Alors, on voit que je n'ai pas forcément envie de dire à Christian que je lui donnerai 10 000 dollars si jamais il a un accident. Mais on voit qu'on serait quand même capable de se mettre d'accord sur des petits montants. Et ces petits montants permettront, par exemple, de couvrir le niveau de la franchise. Donc, si jamais la franchise ne me plaît pas, parce que je n'aime pas ça, je peux éventuellement faire un rachat de franchise avec un certain nombre d'amis via la mise en place de ces mécanismes participatifs où chacun s'engage avec une autre personne. Alors, on voit qu'il y a une notion de réciprocité quand même qui est importante. Il faut que si je m'engage avec quelqu'un, la personne s'engage en contrepartie. On va supposer que les engagements sont de même ordre de grandeur. Ça simplifie, mais de l'autre côté, c'est peut-être un peu réaliste. Si jamais je commence à dire à Christian, je te donne 50 et si il me donne 10, je ne vais pas forcément trouver ça très juste. Il y a des notions de fairness qui vont apparaître assez rapidement. Là où ça pourrait changer, c'est qu'éventuellement, je pourrais m'être d'accord avec quelqu'un d'autre pour lui dire, si tu es un sinistre, je te donne 20 et toi, tu me donneras 20. Donc, éventuellement, on pourrait imaginer que les montants soient différents en fonction des personnes. Mais pour faire simple, on va commencer par supposer que tout le monde s'engage à hauteur d'un même montant avec une autre personne. Donc, on a ce genre de structure qui va apparaître. Et donc, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau d'un individu quand il va mettre en place cette couverture. Et surtout, on se posera la question de quel est l'impact de la forme du graphe. D'accord ? Donc, pour pouvoir comprendre cette histoire de forme de graphe, il va falloir formaliser un minimum pour comprendre avec quel type d'objet on travaille. Puisque classiquement, l'assurance, encore une fois, moi, j'ai longtemps enseigné la tarification de l'assurance. La tarification de l'assurance suppose que tous nos assurés sont indépendants. On les met tous dans une base de données et on fait des régressions standards. Ici, l'idée est de dire que mes individus ne sont pas forcément complètement indépendants, qu'ils peuvent être connectés. Et on va essayer d'utiliser ce lien pour proposer un mécanisme de transfert de risque. Donc, je vous montre quelques types de graphes, juste avant d'aller un peu plus loin. Voilà des graphes assez simples. Le premier à gauche, c'est un graphe très régulier. C'est un graphe dans lequel tout le monde est connecté avec 4 personnes. Donc, je reviendrai sur l'importance de la variabilité de ce qu'on va appeler les degrés. Ici, j'ai un graphe uniforme dans le sens où tout le monde a le même nombre de connexions. Alors ça, ça simplifie énormément les calculs, mais ce n'est pas forcément très réaliste. Et en particulier, on essaiera de se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on a une variabilité très, très forte des nombres de connexions entre individus. Donc, le graphe de gauche, c'est ce qu'on va appeler un tri en français, dans lesquels tout le monde est connecté au même nombre de personnes. À droite, c'est un graphe que vous connaissez peut-être qui sont des arbres généalogiques. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, de l'assurance collaborative en sein d'une famille. Donc, la personne qui se trouve là va décider de s'engager avec son frère, avec sa soeur, avec ses parents, éventuellement aussi avec sa belle famille. Donc, peut-être avec son beau-frère, avec sa belle-mère, pour se dire, si jamais tu as un accident, je te donne de l'argent réciproquement, si moi j'en ai un, tu m'en donneras. Donc, on voit arriver quelque chose qui, finalement, n'est peut-être pas si innovateur que ça et qu'on apprend tous dans les cours d'économie du risque, qui sont les différents niveaux de hiérarchisation des risques, qui sont que pour les petits risques, on peut avoir une espèce de solidarité familiale. Ensuite, on a des risques moyens pour lesquels on va vers un assureur, on a les réassureurs, on a l'État, et donc on voit apparaître ce niveau graduel de couverture des risques. Donc, finalement, on est en train de réinventer des choses. Il n'y a probablement rien de nouveau en termes d'idée de couverture de risque. C'est juste que là, on essaie de le formaliser de manière propre. Classiquement, cette couverture familiale, c'est ce qu'on apprend dans la base des transferts de risque, c'est que classiquement, on a une solidarité dans les familles, mais ce n'est jamais mis en place de manière très formelle, en disant de manière explicite, si jamais une personne a un accident, la personne A va donner tel montant à la personne B, et réciproquement, si A a un accident, c'est B qui donnera le même montant à la personne A. Donc, on voit que, ici, on va essayer de formaliser ça sous la forme, je pense, de contrat. Je ne rentrerai pas dans les détails de marketing, de commercialisation de ce genre de produit. Je suis vraiment sur une version très modélisation de ce produit pour essayer de comprendre les maths associées à ce genre de couverture. Donc, quand on regarde les graphes, et là, je vous ai fait des graphes, ce qu'on appellera plus tard des graphes aléatoires, où je vais mettre des personnes, je vais les connecter entre elles, et éventuellement, je vais mettre en place des contrats de transfert de risque entre elles. On voit apparaître quelque chose tout de suite, c'est qu'il y a une notion de centralité qui va être importante. Ce que je vais appeler centralité, je reviendrai, ce n'est pas forcément quelque chose de trivial à définir, mais je vais l'associer à ce qu'on appellera les degrés, c'est-à-dire le nombre de connexions. À gauche, on a quelqu'un qui est connecté à beaucoup de monde et qui facilement peut couvrir tout son risque. À droite, j'ai au contraire quelqu'un qui est connecté juste à deux personnes, c'est les gens qui sont au bord du graphe, pour lesquels ce sera peut-être plus dur d'avoir une couverture. On va se poser la question, est-ce qu'on peut mettre en place des produits qui permettent, y compris à des gens qui sont sur les bords des réseaux, d'obtenir une couverture. La notion de centralité va être essentielle dans toute la suite, parce que quand on s'intéresse à quelqu'un qui est au centre versus quelqu'un qui est au bord, si le mécanisme n'est pas bien pensé, on va se retrouver avec des personnes qui n'auront plus de couverture, qui n'auront pas de couverture, en tout cas pas une couverture optimale. En tout cas, on peut optimiser les produits qu'on peut offrir en fonction de la structure des graphes. Je vais juste formaliser un tout petit peu ce dont on parle. Juste les grandes définitions sur les graphes. Un graphe est défini par essentiellement deux concepts. Les nœuds, qui sont ce qu'on appelle les vertices. Les nœuds sont les personnes. Chez nous, ça va être les assurés. Et les connexions, les edges, qui sont les liens qui peuvent exister entre ces personnes. Donc moi, ce que je veux appeler un lien par la suite, c'est le fait qu'on ait un contrat d'engagement réciproque de la part des deux nœuds, l'un envers l'autre. Dans la plupart des graphes, on va avoir des liens d'amis. Par exemple, pensez aux graphes sociaux. Ça peut être éventuellement des graphes de courriel. Pensez à la base Enron, qui a été beaucoup utilisé suite à la faillite, pour essayer de comprendre qui discute avec qui. Donc, on peut avoir des graphes dirigés, des graphes non dirigés. Donc, des graphes dirigés, c'est typiquement les courriels. C'est le fait que A envoie un courriel à B, mais que B ne répond pas. L'amitié peut être vue potentiellement comme un graphe dirigé. C'est que A dit qu'il l'a mis avec B, mais B ne dit pas forcément qu'il l'a mis avec A. Nous, on va juste se baser sur l'idée du fait qu'il y a un contrat qui va pouvoir s'établir entre ces personnes. Et encore une fois, je reviendrai un petit peu sur ce point-là, parce qu'on pourra avoir des graphes un peu plus complexes par la suite. Autre point, la représentation graphique d'un graphe, elle n'est pas unique. Un graphe, c'est essentiellement défini par cet objet qui est la matrice d'adjacence. La matrice d'adjacence, ça vous décrit tout simplement le graphe qui se trouve là en vous disant qui est connecté avec qui. Donc, par exemple, ici B, on voit que B est connecté avec A et avec C. Donc, effectivement, dans la matrice, je vais mettre des 1 dès lors qu'on est connecté. Alors, ça devrait vous faire penser tous à quelque chose que vous connaissez par cœur, qui sont les chaînes de Markov. Les chaînes de Markov, c'est la même chose. On a des états et on a des probabilités de transition d'un état à l'autre. Il y a des liens très, très forts entre les graphes et les chaînes de Markov, mais nous, on a une version incroyablement simplifiée, puisque en fait, je ne m'intéresse pas à la probabilité de transition. Je me dis juste, est-ce que je peux passer d'un état à l'autre ? Donc, dès qu'il y a un lien qui existe, je mets un 1 et je ne mets pas des niveaux. Donc, ça, ça peut être largement affaibli. Encore une fois, je peux faire des notions de flux, par exemple, où je pourrais m'intéresser à des prêts entre banques, par exemple. Si je veux étudier la solidité du système de crédit en Europe, je vais mettre toutes les banques et je vais mettre l'argent qui est prêté d'une banque à l'autre. Donc, ça, ça pourrait être intéressant pour voir la solidité d'un système financier. Donc, le cœur des graphes, c'est vraiment cette matrice d'adjacence qui contient toute l'information sur le graphe et après, je peux la représenter. Donc, ici, à gauche, j'ai deux visualisations de mon graphe, d'un graphe qui est identique, mais qui nous représente de manière différente. Donc, j'ai ça pour ceux qui commencent à jouer avec les graphes, avec n'importe quel logiciel. Dès que vous demandez de visualiser un graphe, il va vous générer toujours des graphiques différents, essentiellement parce qu'il n'y a pas d'unicité de représentation. Il y a juste quelque chose qu'on aime bien, c'est que ce qu'on appelle les nœuds centraux soient au centre du graphe. Un nœud central, ça va être quelqu'un qui est relativement bien connecté. Dans ces cas-là, c'est naturel que je le vois au centre de mon graphe et que les personnes qui soient moins connectées sont à l'extérieur. Donc, il y a des propriétés géométriques de projection d'un graphe. Mais voilà, encore une fois, on peut en faire abstraction et on peut juste mettre les points autour d'un cercle et faire des connexions entre elles. Mais le cœur, c'est cette notion d'adjacence. Il y a un principe qui est qu'on peut extraire toutes les informations à partir de cette matrice. En particulier, quand je regarde ce qui se passe sur une ligne, par exemple ici, la ligne B, associée à l'individu B, qui me dit qu'il est connecté avec A et avec C, on peut avoir son nombre d'amis. Comment j'ai son nombre d'amis ? Je somme tout simplement sur chacune des colonnes. En semant par colonne, je vois par exemple que D a un seul ami. C'est effectivement le cas. Et je vois aussi qu'un C a trois amis. Puis effectivement, il est connecté avec B, D, E. Donc, en utilisant cette matrice A fois le vecteur de 1, je récupère le vecteur des degrés. Les degrés, ça va être quelque chose avec lequel on va beaucoup jouer parce que ça permet de comprendre le type de graphe qu'on a et on va essayer de comprendre les implications de changer la forme du graphe, mais essentiellement lié à cette distribution de degrés. C'est un petit peu lié à la notion de centralité. Je ne reviendrai pas sur la définition de Freeman qui revient sur le questionnement sur la centralité. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Mais les degrés sont un outil essentiel pour comprendre qui est important dans un graphe. si vous avez des applications, par exemple, en marketing, pour trouver les personnes qui sont influentes. Je vais présenter un petit paradoxe lié à ces problèmes-là. Je suis désolé de passer un petit peu de temps là-dessus, mais c'est quelque chose d'important, je pense, pour comprendre à quel point les graphes sont problématiques parce qu'il y a plein de paradoxes dans les graphes. Et en particulier, celui-là peut avoir des implications très importantes, je pense en actuarial et en finance. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des amis. Donc, le paradoxe des amis, on le connaît depuis une trentaine d'années. La formulation en anglais, elle est un petit peu tordure. Alors, je vais essayer de le formaliser, de le dire de manière propre. Mais ce que ça nous dit, c'est que quand on prend un individu quelconque dans un graphe et qu'on regarde son nombre d'amis, en moyenne, ce nombre d'amis est plus faible que le nombre moyen d'amis de ses amis. Donc, je vais aller à l'ordre 2, je vais regarder combien est-ce que mes amis ont d'amis. Et en fait, c'est l'idée que j'ai toujours l'impression d'être moins populaire que mes amis. Donc, ça, c'est l'impression qu'on a sur les graphes, et en fait, c'est dans les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est quelque chose de vrai et qui se prouve mathématiquement. Alors, je vous le fais sur un petit exemple ici, sur mon graphe avec 5 individus, où on peut voir que le nombre moyen d'amis, il est de 2. Encore une fois, tout le monde a 2 amis, sauf C qu'on a 3 et D qu'on a 1. Donc, en moyenne, on a 2 amis. Par contre, quand je regarde les amis des amis, par exemple ici, je vois que B qui est connecté à A qui est avec 2 amis et C qui est avec 2 amis. Quand tu regardes ses amis, ses amis en moyenne ont 2.5 amis. Donc, B a l'impression que lui a moins d'amis, puisqu'il en a 2, que ses amis qui en ont 2.5. Et on peut montrer que c'est strictement plus grand, effectivement, que 2. Et ce résultat, il est général. Je vais revenir sur la preuve, parce que je l'aime. En fait, la preuve est assez moche. C'est des maths discrètes, mais on peut l'interpréter d'un point de vue probabiliste. Juste pour vous montrer un exemple réel, j'ai pris un graphe. On va appeler ça un graphe d'amis. En fait, vous connaissez sûrement tous les livres Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a des chapitres qui sont autour de certains personnages. Et quelqu'un s'est amusé à regarder quels étaient les personnages qui apparaissaient dans les mêmes chapitres. Donc, une connexion ici entre 2 personnages signifie qu'on les a vus à un moment donné dans un même chapitre. Dans Game of Thrones, on ne peut pas vraiment parler d'amis. Je vais dire abusivement des amis quand même. Donc, on a ce graphe-là. Quand je regarde la distribution des nombres d'amis de chacune des personnes, on a la courbe en rouge. Donc, j'ai une densité qui est relativement asymétrique, mais qui est centrée autour de 7 ou 8 amis. Quand je regarde le nombre d'amis de mes amis, tout d'un coup, on a une distribution qui est centrée sur 12. Donc, on voit qu'il y a effectivement un chiffre quand je commence à regarder le nombre d'amis de mes amis. Alors, la preuve, elle est relativement simple. Et encore une fois, j'insiste parce qu'elle est importante. Le nombre moyen d'amis, c'est quoi ? C'est tout simplement 1 sur le nombre de nœuds multipliés par la somme des degrés. Donc, c'est ce que je vais appeler l'espérance des degrés, où les degrés deviennent une variable aléatoire. Puisque, encore une fois, c'est juste une distribution sur tout mon graphe. Si je mets, je vais un cran plus loin et je regarde les amis de mes amis. Ce qu'on peut montrer, c'est que c'est tout simplement la somme… Donc, on a des sommes de degrés fois des degrés. Donc, on va voir apparaître des D transposés D divisé par la somme des D. Alors, si je le formalise d'un point de vue probabiliste, je regarde les degrés des degrés, quelque chose comme ça. Les amis des amis, quelque part, on a un opérateur qu'on va composer deux fois. Et donc, on va avoir l'espérance de D à la 2, de D au carré, que je vais diviser par mon nombre moyen d'amis. Et ça, on a un résultat qui nous dit que l'espérance de D au carré sur 2… L'espérance de D au carré sur l'espérance de D, c'est forcément plus grand que l'espérance de D. Et c'est grand… Comment plus grand ? Tout simplement avec un facteur qui est lié à la variance de D. Donc, c'est tout simplement une propriété de décomposition de la variance qui nous dit que dès qu'on a un réseau qui n'est pas homogène, dans ces cas-là, c'est logique que nos amis soient plus populaires que nous en moyenne. Et c'est d'autant plus vrai que la variance de D est importante. Donc, plus on a un graphe dans lequel il y a des personnes qui sont très importantes, très populaires, dans ces cas-là, mes amis seront en moyenne plus populaires que moi. Et je ne peux rien y faire, c'est un théorème de maths. Alors, à quoi il sert ce théorème ? Il sert parce que ça permet à des actuaires de faire des choses stupides et de ne pas s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas fait assez de théorie des graphes. Je vous mets un petit exemple, c'est un exemple pris sur le site de CNN qui vous dit que certaines compagnies envisagent utiliser Facebook pour créer des scores de crédit. Donc, en Amérique du Nord, on aime beaucoup les scores de crédit qui sont octroyés à des personnes. Et ce qu'ils disent, c'est que si jamais quelqu'un n'a pas un score de crédit, dans ces cas-là, on va aller voir le score de crédit et faire la moyenne du score de crédit de ses amis. Et en fait, il y a un gros souci, c'est que si vous avez compris le paradoxe des amis, on doit se douter qu'il doit y avoir un problème avec cette méthode-là, d'aller voir la moyenne des scores de crédit de ses amis. Pourquoi ? Parce que ma décomposition de la variance qui me servait tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser une décomposition de la covariance. La covariance, je peux la découper avec cette formule-là qui nous dit que la covariance entre les degrés et Y qui va être mon score de crédit, je peux la décomposer classiquement entre l'espérance du produit et le produit des espérances. Et on arrive à une formule qui est cette formule-là qui nous dit la valeur moyenne du score de crédit de vos amis est égale à votre moyenne de crédit plus un terme qui va être une covariance entre D et Y. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le score de crédit il est corrélé avec la popularité des personnes, dans ces cas-là, faire une moyenne, c'est pas mal. En particulier, si vous vous dites plus les gens sont populaires, plus leur score de crédit est mauvais, donc si vous avez une corrélation négative, dans ces cas-là, faire la moyenne du score de crédit de vos amis, ça va vous pénaliser en moyenne. Donc, il y a pas mal de paradoxes un petit peu étranges qui apparaissent quand on travaille sur des graphes auxquels il faut être conscient parce que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Un autre problème classique, c'est les problèmes d'échantillonnage. C'est que quand on a un graph, on a envie d'échantillonner. Et en fait, même des fois, on est obligé d'échantillonner. Quand je vais vous parler un petit peu du graph de Facebook, personne ne travaille sur le graph de Facebook. Il est beaucoup trop gros. Il y a des milliards de connexions, des milliards de personnes et des centaines, voire des milliers de milliards de connexions entre ces personnes. Donc, on est vraiment sur des nombres tellement gros qu'on est obligé d'échantillonner. Le problème de l'échantillonnage, c'est que c'est compliqué. C'est que par exemple, ici, je vous ai pris un graph très régulier. Tout le monde a quatre amis en moyenne. Tout le monde a quatre amis. Donc, ma distribution, c'est une masse de Dirac en quatre. Il n'y a pas de variance. Si jamais j'échantillonne, ici, j'échantillonne à un tiers. Je prends un tiers d'observation. Si jamais je commence à essayer d'estimer la distribution des degrés avec ce graph-là, ça ne va pas marcher. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont toutes seules pour lesquelles les degrés vont être à 1. Il y a quelques rares personnes, je ne sais même pas si j'en ai sur ce graph d'ailleurs, qui seront à 4. Personne n'est à 4. J'en ai quelques-uns qui sont à 3. Mais on voit qu'il y a un biais qui est énorme et qui est juste dû à un problème d'échantillonnage. Il existe des solutions. Il existe des solutions qui consistent à dire qu'on va faire un mécanisme boule de neige. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin d'échantillonner, vous allez prendre un tout petit nombre de personnes. Ici, par exemple, j'en prends trois. Ensuite, je vais prendre les connexions de ces trois personnes, puis les connexions de ces personnes. Comme ça, j'ai échantillonné à peu près aussi à un tiers. Sauf que là, quand je commence à regarder les degrés, ça marche bien. Ça marche mieux en tout cas. de mes régions. J'ai le nombre de degrés qui est correct. J'ai un petit effet de bord. Et ce petit effet de bord, il peut être un petit peu gênant quand même dans certains cas. Donc, l'échantillonnage, c'est une technique importante. Là encore, j'essaie de faire des liens avec l'actualité. C'est des choses qu'on a vues réapparaître récemment quand on nous a parlé de traçage, de tracking dans les problèmes de COVID où on essaie de remonter les chaînes des gens. Donc, on essaie de voir qui est connecté avec qui. On ne peut pas se contenter de demander de manière aléatoire aux gens est-ce que vous êtes positif ou pas. Raisonner sur des graphes, c'est plus intéressant parce qu'on sait qu'il y a de la transmission entre personnes qui sont très fortement connectées entre elles, en particulier au sein des familles et ce genre de choses. Donc, l'importance de toutes ces techniques-là, elles sont très importantes en épidémiologie et elles ont un sens très profond. Et ce mécanisme boule de neige est très important pour faire l'échantillonnage. Je vais présenter deux petits graphes aléatoires parce qu'on va jouer avec par la suite. Le premier, c'est le graphe d'Erdosh-Renim qui est un graphe très classique dans lequel on se contente d'avoir un certain nombre d'individus et on va mettre des connexions de manière très simple. C'est que, par exemple, ici, j'ai un graphe avec 12 personnes. Je vais connecter l'individu I avec l'individu J avec une probabilité P. Et la probabilité, elle est la même pour tous. Donc, on voit apparaître quelque chose de très simple, c'est que la distribution des degrés, ça suit une loi binomiale. Donc, ce qu'on va généralement retenir sur les gros graphes, c'est qu'en fait, je peux avoir l'approximation classique de la loi des petits nombres qui nous dit que mon nombre de connexions va être modélisé par une loi de poisson. Donc, le premier type de graphe assez populaire, c'est celui dans lequel les degrés suivent le poisson. Donc, encore une fois, c'est un problème d'équidispersion, la variance est égale à l'espérance. Donc, ça, c'est les premiers types de graphes qui sont des graphes assez réguliers, en fait, puisque ça donne généralement une variance assez faible, qu'on va opposer à des graphes qui sont très différents, qui sont les graphes scale-free. Donc, les scale-free, c'est ceux pour lesquels, au contraire, la distribution des degrés est en fonction de puissance, c'est des notions de power law. Et là encore, on tombe sur des lois qui sont classiques pour les actuaires, c'est qu'on retrouve une loi de Pareto, en tout cas, une version discrète d'une loi de Pareto. Alors, ça, c'est typiquement des graphes pour lesquels tout le monde a dit les réseaux sociaux, par exemple, sont en power law. Deux petites choses. Premièrement, il faut faire un petit peu attention pour les actuaires, c'est un peu déroutant parce qu'en fait, les personnes qui font des réseaux travaillent sur les distributions des degrés et donc, c'est la distribution de f qui est en, c'est petit f qui est une masse de probabilité qui est en puissance moins alpha. Quand on fait de l'actoria et qu'on met des lois de Pareto sur les grands sinistres, c'est sur la fonction de survie qu'on met du moins alpha. Donc, en fait, l'indice alpha, il n'est pas exactement pareil, il y a un coefficient 1 après que celui qu'on a l'habitude d'utiliser en assurance. L'autre chose, et c'est un article qui était passionnant qui est paru il y a maintenant un peu plus d'un an dans Nature qui disait qu'en fait, les graphes ce qu'elles font sont très rares dans les réseaux et qui prenaient tous les réseaux qu'on peut trouver sur le site de Stanford de Big Networks et qui montrent qu'en fait, les graphes de Facebook, par exemple, ne sont pas scale-free. Mais en fait, c'est un résultat qui avait déjà été obtenu par Stumpf dans PNAS qui disait tout simplement que c'est un problème d'échantillonnage. C'est exactement le problème dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous montrais ce graphique-là, quand je vous disais on va faire un sous-graphe de Facebook et on va utiliser les nombres de degrés, on a un problème sur les bords. C'est que sur les bords, on sous-estime les nombres de connexions des personnes et en fait, c'est exactement ce qu'on avait obtenu, on l'a redémontré avec Emmanuel Flasher dans un article où en fait, on n'est pas exactement pareto, on est pareto mais il reste un terme de second ordre qui fait qu'il y a un petit souci en particulier au niveau de l'estimation de ces coefficients où on a beaucoup de mal à estimer les indices de queue quand on est sur des graphes extrêmement connectés comme ceux des réseaux sociaux. D'accord ? Donc, on va juste garder en tête ces deux graphes aléatoires et imaginer une espèce de continuum dans lesquels en fait, je veux passer là-dessous, sous silence, mais je peux générer un graphe à partir du moment où vous me donnez sa distribution des degrés. Donc, on va se donner des distributions puis on pourra générer des graphes et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, un dernier petit point avant de revenir sur les notions d'assurance collaborative, sur ce que c'est que cette connexion. Juste là, je n'ai pas beaucoup parlé de ce qu'était la connexion entre les gens. En fait, il existe un type de graphe un peu particulier, c'est ce qu'on appelle les graphes bipartites. Les graphes bipartites consistent à dire qu'il existe deux types de nœuds. Certains nœuds peuvent être des personnes et certains nœuds peuvent être des organismes, par exemple. Alors, c'est assez classique dans les problèmes de matching, mais on va dire qu'on va essayer de mettre un lien entre des individus qui cherchent un emploi et des employeurs. Donc, le matching, c'est essayer d'associer les deux, en tout cas, d'essayer de voir qui va aller avec qui. Ça peut être des problèmes de mariage aussi où on a des hommes et des femmes où on peut faire un petit peu ce qu'on veut maintenant, où on essaie de matcher des individus. Et en fait, ce type de graphes, on va les retrouver en particulier dans l'étude de la fraude. C'est pour ça que j'en parle, en disant certains individus ne sont pas connectés parce qu'ils s'échangent des messages régulièrement. Ils sont connectés, par exemple, parce qu'ils travaillent dans la même entreprise, parce qu'ils prennent le métro au même moment, parce qu'ils passent au même garagiste quand ils ont un accident. Donc, il existe des connexions entre les gens qui se font via un intermédiaire. Et ce genre de choses a été pas mal étudiée. En particulier, il y a un article très récent qui vient de faire ça dans le contexte de la fraude en disant éventuellement, les assurés peuvent être connectés parce qu'ils passent par un même garage, parce qu'ils passent par un même broker, parce qu'ils passent par toutes sortes de choses qui font qu'il existe des connexions entre les individus. Donc, ce type de graphes bipartites dans lesquels on a une structure pour nos individus, mais aussi d'autres types d'individus qui sont des garages, qui sont même, ça peut être le type de voiture, ce genre de choses peut être important. Les raisons, on va les retrouver, alors je parle un tout petit peu de sécurité, deux minutes, on va les retrouver parce que c'est important en termes de sécurité. Alors, je ne parlerai pas de cyberisme parce qu'il y aura des exposés sur le sujet, il y a eu un très joli article de Thierry Coignac et de Nabil Kazitani récemment sur l'utilisation des graphes en cybersécurité. Alors, l'article de Thierry et Nabil utilisent le fait que ce qui peut être dangereux, c'est qu'il peut y avoir des liens qui sont compromis. Donc, en particulier, quand vous échangez des messages, il peut y avoir une route qui tout d'un coup est compromise et qu'on tue parce qu'il y a un danger. Il y a d'autres types d'analyses dans lesquelles on s'intéresse à des problématiques sur les nœuds, en particulier, des jolis articles sur la robustesse quelque part des systèmes de métro en disant qu'est-ce qui se passe si un métro, tout d'un coup, une station se retrouve fermée et on ne peut plus faire de passer de métro à cet endroit-là. Donc, il y a tout plein d'études et on peut imaginer aussi une faillite bancaire. Qu'est-ce qui se passe si un acteur dans un graphe de type prêt interbancaire s'effondre ? Comment est-ce qu'on continue à avoir des prêts entre institutions et ce genre de choses ? Donc, c'est des choses qui sont assez populaires. Je vais juste prendre deux minutes pour faire une dernière petite extension sur un problème assez classique aujourd'hui, c'est les problèmes de pandémie. Les graphes sont très utiles en pandémie. Je vais juste revenir sur le modèle SIR parce que vous avez tous entendu parler depuis un an. Le modèle SIR, classiquement, on va dire qu'on a des susceptibles des infectés et des personnes qui sont recovered, donc qui n'ont plus la maladie et qui ne sont plus infectieuses. Et ce qui va être très important, c'est d'étudier la dynamique de ce processus, en particulier le pic d'infectés. Donc, de voir à quel moment et à quelle hauteur se trouve le pic d'infectés. Et ce qui est intéressant, je vous renvoie à tous les débats qui avaient eu lieu de mémoire, c'était en avril dernier, sur l'histoire de Flatland The Curve qui avait été lancée par l'équipe de Ferguson qui était de dire qu'il ne faut surtout pas que le nombre d'infectés soit trop important parce que ça va saturer les systèmes de soins. Alors, dans un système dynamique écrit par des EDO, on ne voit pas grand-chose parce qu'on a l'impression qu'on a un individu unique ou moyen qu'on va essayer de suivre dans le temps et qu'on va essayer de voir un peu ce que ça donne en créant des groupes dont la dynamique va être décrite par ces EDO. On peut le faire sur un graphe. Et donc, on va se dire que les gens sont connectés. Une personne peut contaminer une personne avec laquelle elle est liée et on peut comme ça essayer de décrire la dynamique. Encore une fois, c'est une version stochastique de l'EDO précédente. Mais je vous l'ai juste fait ici sur deux types de graphe. J'ai généré des graphe qui avaient le même nombre moyen de degrés. Donc, tout le monde est connecté en moyenne avec autant de personnes. Dans un cas, j'ai un graphe d'Ardos-Renille, c'est-à-dire relativement homogène. Dans le cas de droite, j'ai au contraire un graphe de type Powerlow dans lequel j'ai des personnes qui sont très connectées avec beaucoup de monde et des personnes qui sont connectées avec relativement peu de personnes. Donc, des variances très grosses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la structure du graphe change fondamentalement la lecture de l'épidémie. C'est-à-dire que si on est sur un graphe très homogène, dans ces cas-là, la pandémie, elle va durer longtemps, mais on n'aura pas de saturation interconnectée. Dans ces cas-là, on va se retrouver avec un pic pandémique qui va être complètement délirant. Et il faut se garder en tête que ce que j'appelle un nœud très central, ce n'est pas forcément une personne qui est très connectée aux autres parce qu'elle est très amie à l'air choisi. C'est qu'on peut imaginer qu'on passe via l'intermédiaire de mes graphe bipartite en disant les gens vont se retrouver dans un même stade de foot. Ils vont aller voir un match de foot tous ensemble, ils se retrouvent à 20 000 tous ensemble. Dans ces cas-là, ces 20 000 personnes se retrouvent connectées à un moment donné. Et donc, on voit avec ce type de graphe que la réunion d'un grand, grand, grand nombre de personnes est très, très, très dangereuse essentiellement parce que ça va faire des pics de contamination qui peuvent être très importants et mettre en danger le système sanitaire d'un pays. Je vais passer un tout petit peu… Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que moi, je vais faire des graphes dans lesquels les gens se prêtent de l'argent entre A et B, puis entre B et C. Et donc, je vais pouvoir avoir une structure de diffusion de l'argent et de partage du risque globalement sur mon graphe. On pourrait avoir une vision assez différente en disant je vais faire des clics. Je vais faire des clics, c'est-à-dire je vais faire des petits groupes de personnes que je vais mettre ensemble et au sein de ces personnes, je vais avoir une petite communauté qui va, j'espère, qui vont couvrir le risque entre elles. Puis, je vais créer un autre groupe, puis je vais créer d'autres groupes comme ça. Donc, on peut essayer de trouver des découpages de clics optimaux. Alors, faire des découpages de clics optimaux, ça fait quand même beaucoup penser à l'assurance classique dans le sens où on va créer des classes tarifaires et donc je vais mettre les personnes qui conduisent des voitures de sport qui sont jeunes et qui habitent en ville ensemble. Puis éventuellement, je vais mettre des personnes âgées qui ont une petite voiture et un garage et qui ne sortent pas beaucoup ensemble. Donc, on va créer des groupes homogènes. En fait, ce qui est important et c'est l'intérêt de nos travaux qui ont été faits en sociologie, c'est qu'il existe un principe, c'est l'homophilie qui veut juste dire ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les gens qui ont des caractéristiques communes, en fait, ils ont tendance à être connectés entre elles. C'est ce que montrent ces graves dans les écoles où on voit les enfants qui sont amis. Donc, de mémoire, c'est des écoles secondaires aux États-Unis et on voit que les personnes qui sont connectées, en fait, elles partaient de quelque chose. À gauche, on voit qu'elles sont dans la même classe. À droite, on voit qu'en fait, elles sont même très proches d'un point de vue racial. C'est que les personnes blanches se mettent entre elles, les personnes noires se mettent entre elles et donc on voit qu'en fait, si jamais je commence à me dire que j'ai envie de faire des clics dans lesquels je vais mettre ou même pas faire de clics. Je vais connecter ensemble des gens parce qu'ils sont connectés entre elles. En fait, ça se trouve, c'est juste des jeunes urbains qui ont un enfant à peu près du même âge, qui ont à peu près le même type de véhicule. En fait, peut-être que dans une classe tarifaire, ils auraient été déjà mis ensemble. Donc, la seule chose, c'est qu'on ne passe plus par un intermédiaire qui est l'assureur, c'est qu'on va juste les mettre en commun et dire, vous créez votre petite communauté entre vous. Donc, on revient aux bases, on revient à l'idée de l'assurance. Encore une fois, le peer-to-peer pour moi, c'est vraiment revenir au basique, la base même de ce qu'est l'assurance. Donc, je vais juste vous présenter, il me reste cinq minutes pour parler un petit peu de ce qu'on avait fait avec Larios et Franck. Donc, on s'était basé sur un modèle de type Inspire. Donc, Inspire avait été lancé en France dans l'idée de cette assurance collaborative peer-to-peer, donc avec des contrats bipartis entre personnes dans lesquels on faisait des rachats de franchise. Donc, l'avantage des rachats de franchise, c'est que le montant maximum d'un sinistre, il est plafonné au niveau de la franchise. Donc, je vais juste essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on a obtenu. La question essentielle que posait Larios dans son mémoire, c'était, est-ce qu'il y a un impact de la structure du graphe ? Est-ce que si on a un graphe qui est différent, dans ces cas-là, il faudrait avoir un design du mécanisme qui soit un petit peu différent. Encore une fois, l'idée qu'on avait quand on a lancé le travail, c'était, les personnes qui sont au bord du graphe, elles ne vont pas pouvoir se couvrir suffisamment et ce serait bien d'essayer d'aller les chercher quelque part. Donc, je vais vous montrer un petit peu le mécanisme et puis les résultats qu'on a eus. Le mécanisme est très simple et encore une fois, on simplifie énormément. On a une population qui est entièrement homogène. Tout le monde a une chance sur 10 d'avoir un accident, c'est totalement aidé. Les montants des pertes, tout le monde a la même chose, c'est une loi gamma. Il y a un niveau de franchise qui est par exemple à 100 et je vais générer des graphes qui ont en moyenne 5 connexions. Donc, tout le monde a en moyenne 5 connexions avec une certaine variabilité. C'est là-dessus qu'on va jouer, c'est cette variabilité des degrés. Mais en moyenne, les gens ont 5 amis. Donc, on voit qu'en mettant une contribution de l'ordre de 20, dans ces cas-là, en moyenne, on récupère le montant de sa franchise quand on a un accident. Par exemple, ici, c'est ce qu'on voit. On a ce graphe avec un certain nombre de personnes. Assez vite, il y a une question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de me connecter avec plus que 5 personnes si jamais je le peux ? Si jamais 5 personnes suffisent à couvrir ma franchise, je ne vais peut-être pas aller chercher plus de personnes parce qu'encore une fois, ce n'est pas possible d'aller récupérer plus que le montant de la franchise sinon ça serait assez malhonnête. Donc, on va se dire qu'on va essayer d'avoir après des versements d'indemnités qui sont pro-rata capita pour pouvoir collecter au final le montant de ma franchise et de me retrouver avec une perte nulle. Mais dans ces cas-là, je n'ai peut-être pas intérêt à avoir trop d'amis parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais j'ai 20 amis, ça veut dire que tous les ans, j'ai deux personnes qui vont être touchées et donc je sais que je vais perdre pas mal d'argent quand même. Donc, parmi les 8 amis qui avaient cette personne, peut-être que je pourrais en tirer 5 au hasard. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que c'est peut-être possible d'optimiser la manière dont on va sélectionner les amis avec lesquels on va être connecté. Je vais juste profiter de la dernière minute qui me reste pour vous montrer des résultats qu'on a obtenus. On revient à la base. X, c'est la richesse d'un individu. Si jamais je pouvais faire un mécanisme d'assurance parfait, dans ces cas-là, je paierais ma prime, l'assureur m'adamniserait et j'aurais juste le montant de ma prime en perte. Il y a une franchise, donc je vais avoir une perte aléatoire. X, c'est le montant que je vais devoir débourser qui est aléatoire. Ce qu'on peut montrer, c'est dans notre modèle, l'espérance de X, c'est 4,5% de la franchise. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près une chance sur 10 pour que j'ai un sinistre et quand j'ai un sinistre, de mémoire, on doit débourser la moitié du niveau de la franchise. Donc, on est à peu près à 1,20% du niveau de la franchise qui nous fait bien 5% du montant de la franchise. Et une variabilité qui est quand même assez importante qui est de l'ordre de 17%. Encore une fois, je raisonne en pourcentage de la franchise. Donc, ça, c'est le contrat de base si jamais je ne fais pas de rachat de franchise. Un individu quelconque dans un contrat avec franchise va perdre en moyenne 4,5% de sa franchise avec une variabilité à 17%. Et là, on va supposer qu'il est capable de mutualiser ses pertes de franchise avec ses connexions sur un réseau. Donc, j'en ai généré des graphes. Donc ici, je génère des graphes qui ont en moyenne 5,5% avec une variabilité possible pour les degrés. D'accord ? Donc ici, j'ai mon écart-type qui va évoluer. Donc, plus je suis à gauche, plus j'ai un graphe qui est homogène. Plus je suis à droite, plus j'ai un graphe avec des clusters. Ok ? Ce qu'on peut voir à gauche, le premier graphe, c'est celui de l'espérance. Donc, on voit que plus il y a de la variabilité, plus mon espérance en fait va diminuer. Au départ, sur un graphe homogène, je vais avoir une espérance de perte qui est de l'ordre de 4,5%. Mais si jamais j'ai un graphe qui est relativement dispersé, dans ces cas-là, en moyenne, on peut atteindre 3%. Donc, on va quand même baisser de manière significative. Mais cette baisse de mon espérance de perte, elle va se faire au prix d'une certaine variance. Donc, on a vraiment un trade-off classique entre l'espérance et la variance. Si jamais je baisse en moyenne, j'augmente ma variance. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est que le niveau maximum que moi j'atteins, il est à peu près à 9%. Si jamais je n'avais pas fait de partage de franchise, dans ces cas-là, on est à 17%. Donc, par défaut, le niveau de variance est très élevé. On arrive quand même, quel que soit le mécanisme de partage, peu importe la structure du graphe, on arrive quand même à partager du risque de manière un peu plus efficace. Et on a cette courbe moyenne variance à droite. Là, j'ai fait un graphe dans lesquels, j'ai raisonné d'une manière un peu stupide, c'est-à-dire que si jamais en moyenne, on a 5 amis, on récupère au maximum les 100 de la franchise. Mais si jamais j'ai 20 amis, dans ces cas-là, chacun va me donner une petite portion et moi surtout, je vais devoir dépenser beaucoup. Donc, en fait, on va pouvoir largement compenser en raisonnant de manière optimale, c'est-à-dire que je vais me débarrasser de certaines connexions, c'est-à-dire qu'une personne qui a 20 connexions, elle en prend 5 au hasard et elle met en place des échanges réciproques avec ces personnes-là. Dans ces cas-là, on voit que l'espérance diminue beaucoup. C'est-à-dire que mon espérance de perte, au lieu d'être à 4,5%, je peux presque atteindre 1,5%, donc je peux presque diviser par 3 l'espérance de perte. Ça se fait forcément au prix d'un petit peu plus de variances, mais ce n'est pas non plus complètement délirant. Encore une fois, on est assez loin des 17% qu'on avait au départ. Et après, je peux optimiser un tout petit peu dans le sens où je peux me dire et l'optimisation comment elle se fait, va juste consister à dire je ne vais pas enlever n'importe qui. Si jamais j'ai 20 amis, en fait, je vais aller chercher les 5 amis les moins populaires. Et cette méthode-là permet en fait d'avoir un réseau de diffusion, un réseau qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on aurait eu auparavant où on prenait un peu au hasard. Ici, je vais vraiment aller chercher les personnes les moins populaires et dans ces cas-là, en fait, ces personnes populaires se retrouvent avec une possibilité de couverture qui devient intéressante. Et ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve dans un scénario entre les deux. On gagne sur l'espérance mais peut-être un peu moins que ce mécanisme complètement aléatoire et le coût, il n'est pas très fort sur la variance. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste pour faire une présentation un petit peu générale de ces problématiques de graphes qui, encore une fois, à mon avis, vont bien au-delà de l'assurance participative. L'assurance participative est un aspect de la théorie des graphes en assurance mais c'est qu'une petite partie et il y a des choses intéressantes qui peuvent en découler. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Arthur. Il y a quelques questions si tu peux répondre rapidement de toute façon à répondre aux différentes questions. La première question, là, si on va chercher les gens qui ont un peu moins d'amis, qui sont plutôt sur le bord, il faut une intermédiation. Ça ne peut pas se faire en peer-to-peer avec blockchain et puis pas d'assureur. On est d'accord. Sauf que, pour l'instant, nous, on suppose quand même qu'ils étaient un petit peu connectés. Je suis connecté avec des personnes qui sont au bord mais à priori, pas beaucoup. Pour le moment, on ne va pas encore les chercher. Ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un mécanisme dans lequel je serais prêt à partager du risque pas seulement avec mes connexions mais éventuellement avec les connexions de mes connexions. Dans ces cas-là, effectivement, il faut un intermédiaire pour encadrer ça un minimum quand même. C'est un point qui me semble important parce que je trouve que dans les communautés, finalement, il y a un risque de repliement sur ce qui vous ressemble qui est relativement inquiétant par rapport au projet initial de l'assurance qui est la mutualisation avec une diversification des risques. Alors, il y a plusieurs questions. Une, est-ce que, bon, Inspire n'a pas arrêté l'expérience, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux nous dire d'un mot la cause principale de cet échec ? Aucune idée. Aucune idée. Je pense qu'ils avaient, enfin, il faut dire parce que, il faut dire qu'ils avaient, ils acceptaient les franchises de contrats d'assurance de différentes sociétés d'assurance. Donc, c'était extrêmement complexe et une, deux chevaux pouvait ça se mutualiser avec une Ferrari. En gros, j'exagère un peu, mais bon, c'était compliqué. Mais ça sera un point à approfondir. Alors, il y a une question sur, est-ce que l'approche d'assurance collaborative est applicable à tous les secteurs, vie, non-vie ? Donc, est-ce que tu peux répondre à ça ? Il faut qu'il y ait de la, il faut qu'il y ait de l'assurance, il faut qu'il y ait de l'aléa ? Oui, alors, nous, pour le moment, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à sortir du cadre complètement indépendant et homogène parce que j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que moi, j'aurais envie de m'associer avec quelqu'un dont la probabilité de sinistre est beaucoup plus élevée que moi. Alors, peut-être qu'il faudrait le faire via un nivellement du montant d'engagement, mais dans ces cas-là, ça nécessite quelque part un modèle sur lequel on est capable de s'entendre. c'est que les probas, il faut qu'elles soient estimées par un modèle et donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que l'assureur me dirait, lui, il est dans un profil de type, éventuellement, on pourrait mettre des couleurs, des lettres, en disant, lui, c'est un profil A qui est très risqué. Dans ces cas-là, on va niveler en fonction de toi qui a un B et donc, il faudrait peut-être trouver un système qui soit juste, mais il faudrait que le mécanisme soit quand même transparent pour que ça puisse marcher. Donc, je trouve que les risques non homogènes deviennent assez vite compliquées, mais a priori, alors moi, il faut que les risques ne soient pas trop importants. C'est pour ça que l'idée de la franchise est vraiment géniale, de dire, on va se contenter de couvrir les petits risques et je pense qu'il faut garder en tête ce mécanisme qu'on apprend tous en économie de l'assurance qui est les petits risques se partagent avec une communauté restreinte et plus les risques deviennent grands, plus il va falloir aller loin et l'assureur est un moyen pour transférer ces grands risques. C'est hors de question de partager des risques corporels sur un graphe comme ça. Ce serait beaucoup trop dangereux. Après, sur les types d'applications, j'imagine que n'importe quel type de contrat pourrait marcher, mais pourquoi pas un dégât des eaux ou ce genre de choses. Est-il possible de prédire la dynamique des communautés au sein du réseau et explicitement avoir une idée de la durée de vie ou de l'apparition de nouvelles communautés ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, effectivement, moi, je suppose mon graphe comme étant statique, ce qui n'est pas vrai du tout en fait. Un graphe, ça vit en particulier les connexions et donc quelqu'un pourrait apparaître, pourrait commencer à avoir des connexions avec les autres. Avec le mécanisme qu'on propose, ça s'y prête facilement. En tout cas, étant donné qu'on n'a pas un mécanisme avec des clics, on n'a pas à revoir toute la chose. Effectivement, je créerais des communautés si jamais j'ai un nouvel individu, il faudrait optimiser mes clics et ça peut tout changer. Ici, c'est juste que ça rajoute quelqu'un et ça permet de rajouter de la flexibilité dans mon modèle. Je pourrais le rendre vivant. La seule chose, c'est qu'on imagine que la dynamique n'est pas complètement indépendante de la sinistralité. Si jamais j'ai un ami qui a deux sinistres, assez rapidement, j'aurais peut-être plus très envie de partager du risque avec lui. On a le fait que les degrés vont être fortement corrélés avec la sinistralité passée et ça, ça devient un petit peu dangereux. Il faudrait pouvoir le contrôler un minimum. Je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place. C'est ce qu'on voit dans les contrats d'assurance. Dans les contrats d'assurance, il y a quand même l'obligation, une fois qu'on a sous ce qu'il comptera, de rester avec l'assuré pendant un certain temps. Là, ce mécanisme-là, il faudrait quand même pouvoir le faire vivre sur la durée, y compris si une personne a des accidents. Encore une fois, ça reste très théorique. Un engagement. Alors, une dernière question. Enfin, il y a beaucoup de questions. On les reprendra peut-être à la fin. Juste une idée qui est évoquée d'application dans des études de churn, de cross-selling, de valeur client pour orienter les politiques de rétention sur des assurés qui ont beaucoup de connexions, par exemple. Est-ce que tu connais des applications de graph dans ce secteur de valeur client ? Oui, c'est la base. C'est ce qu'apprennent toutes les personnes qui font du marketing. En marketing, on sait que si jamais on veut faire de la pub pour un produit, ça peut être plus simple de le faire approuver par une personne qui a une forte visibilité. Donc, c'est des choses qui sont assez connues en marketing. Après, je ne sais pas si les assureurs s'engagent sur ce genre de choses, aller chercher des personnes visibles sur des réseaux sociaux pour faire de la pub d'un produit d'assurance. Mais là, on essaie plutôt d'utiliser les réseaux dans une optique de couvrir des risques et pas tout à fait comme ça. Mais j'imagine que ce serait possible effectivement de creuser cette idée de popularité et de marketing. Alors, une autre question qui n'est pas intéressante sur le fait qu'est-ce qui se passe si tous les nœuds du réseau sont sinistrés ? En fait, techniquement, il ne se passe rien. Si jamais tous mes nœuds sont sinistrés, dans ces cas-là, on se partage tous. En fait, on n'a plus de rachat de franchise du tout. Donc, le système ne s'effondre pas formellement parce qu'en fait, je dois... Sauf si tout d'un coup, on était dans un mécanisme où tout le monde devait pas... Si jamais mon graphe n'est pas du tout homogène, effectivement, les personnes qui sont engagées auprès de beaucoup de monde doivent devoir débourser beaucoup. Mais à partir du moment où on met en place ce mécanisme de limiter le nombre de connexions avec lesquelles je m'engageais, dans ces cas-là, il ne se passe strictement rien et le mécanisme ne marche plus. On se retrouve dans un mécanisme classique sans partage de franchise. Il y a une question que je trouve intéressante. En gros, la question, c'est finalement, est-ce que les communautés de gens qui ont tendance à se rassembler et donc qui se ressemblent, est-ce que c'est fort différent des segmentations que peuvent faire les assureurs, que font actuellement les assureurs ? Et je pousserai la question un cran plus loin. Quand on est partisan de la mutualisation et qu'on considère que la segmentation à outrance basée sur des informations de big data, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la mutualisation, est-ce que finalement, il n'y a pas ce même danger ? Je pense qu'il est moins présent. Il y avait Laurence Barry qui posait la question justement de la confiance réciproque et il y a effectivement une notion très forte de solidarité, mais je pense que ça renforce justement l'idée de solidarité. C'est que pour le moment, et encore une fois, je vais peut-être revenir sur mon graphique bipartite où je vais dire les gens sont connectés parce qu'ils travaillent dans la même entreprise. Là, je suis en train de réinventer tout simplement le mutualisme corporatif en disant on a tous la même profession, on va tous dans la même mutuelle parce qu'on partage quelque chose, on est tous connectés via cette profession commune. Donc là, je ne vais pas juste me baser sur la profession, le lieu où je... la profession ou ce genre de choses. J'essaye juste de dire les personnes connectées entre elles, je vais essayer de leur proposer de plus s'associer. Ce qui avait été dit au départ, c'était que ça devrait baisser la fraude par exemple. C'est que quand je suis dans une mutualité avec des gens que je ne connais pas du tout, je vais peut-être le dire de manière un peu moche et pas très réaliste, mais j'ai peut-être plus d'incitation à frauder que quand je me retrouve avec des amis. Et donc, en fait, cette idée de remettre en commun des gens qui partagent des choses, elle permettrait sûrement de recréer de la solidarité entre agents. C'est quelque chose d'important. C'est effectivement la lutte contre l'aléa morale que soulève la question que soulève Laurence Barry sur la confiance réciproque. C'était la base d'autres sociétés en santé qui allaient même jusqu'à créer des communautés d'échanges sur des conseils en santé, etc. Il y a eu ces tentatives qui ont pour le moment n'ont pas quand même énormément marché pour le moment. Oui, c'est ça. Là, on revient sur ta première question à laquelle, malheureusement, je ne connais rien. Moi, je m'intéresse effectivement juste à l'aspect acturiel. Moi, je trouve l'idée brillante. Il y a des limites mathématiques auxquelles il faut faire un petit peu attention, mais je pense que ce produit, on peut parfaitement le maîtriser d'un point de vue acturiel. Ce que je ne comprends pas, c'est l'étape d'après, mais encore une fois, tous les acteurs se sont déjà posés la question de comment ça se fait qu'un produit brillant, bien pricé, ne trouve pas de demandeur derrière. Et ça, ça reste un mystère. Après, c'est un problème de marketing auquel je ne maîtrise strictement rien. C'est un vrai sujet. OK. Donc, une dernière remarque avant de passer la parole. Il pourrait y avoir des questions pour toi aussi à la fin. Une dernière remarque avant de passer la parole à Christian Yann. Une suggestion qui nous est faite par Vincent Lepès qui suggère qu'on pourrait peut-être faire ça pour des tontines. ça pourrait refaire vivre le concept des tontines. Exactement. Les approches sont très, très proches. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour les questions. Il y en a qui n'ont pas reçu réponse, mais on les a notées. Donc, je passe la parole à Christian Yann. Merci, Arthur. À tout à l'heure pour les autres questions. Et Christian Yann, si tu veux bien... Voilà. À toi. Très bien. Alors, je vais essayer... Je n'arrive pas à mettre en plein écran. Ce serait quand même mieux. Parfait. Normalement, vous devez avoir les slides de la manière la plus visible possible. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Merci, Arthur, pour cette première partie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle des mêmes sujets, des grâces, mais en réalité, on ne les utilise pas tout à fait de la même façon. La façon dont, également, on décide de partager les risques sont relativement différentes. Arthur, tu considères des individus qui sont identiques en termes de risques. Nous, au contraire, dans l'approche qu'on va développer, on joue sur les problématiques d'hétérogénéité entre les individus. Tu parles de la question de partage pour le rachat de franchises. Nous, au contraire, on s'intéresse à la distribution de la globalité des sinistres entre les individus. Et toi, tu décides de répartir ces rachats de franchises entre des individus connectés, alors que nous, au contraire, on va décider que tous les individus sont connectés entre eux pour partager la totalité des sinistres. Et on va, au contraire, utiliser la théorie des graphes, non pas pour regarder les liens potentiels qui existent entre les individus, mais pour caractériser les distributions qui existent entre la sinistralité, à la fois sur l'occurrence des sinistres et à la fois sur les intensités des sinistres. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Ce que je vais vous présenter est basé sur un papier de recherche que j'ai écrit avec Michel Denuit, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de réfléchir à une règle de partage dans une communauté de la sinistralité totale entre les individus de la façon qu'on pourrait transposer dans un cadre d'assurance pire tout pire. Et l'idée, ça va être d'utiliser la théorie des graphes pour modéliser les dépendances qui existent entre les sinistres. On va, d'une certaine façon, essayer de trouver d'autres outils que ce que propose la théorie des copules pour modéliser la dépendance. On va baser la construction de la dépendance sur les graphiques et, d'une certaine façon, sur les liens qui existent entre les individus. La règle de partage qu'on propose au sein de la communauté, c'est une règle assez spécifique, mais qui est relativement transparente et efficace, qui s'appelle la règle de partage basée sur l'espérance conditionnelle. Elle va permettre de distribuer l'ensemble de la sinistralité totale de la communauté entre les individus de manière actuarielle et on va expliquer exactement ce que l'on entend par là. L'idée de la théorie des graphes, ça va être de réussir à modéliser de la dépendance à la fois sur la survenance des sinistres, mais également sur l'intensité des sinistres lorsqu'on décide de regarder un petit peu à l'intérieur de chaque sinistralité d'un individu et qu'on décide de modéliser cela par un graphe. L'idée, ça va être de regarder ce qu'on appelle un modèle de risque individuel, mais multivarié, basé sur l'ensemble de la communauté et on va considérer comme variable de sinistralité une variable allatoire qui va s'appeler zéro augmenté, c'est-à-dire qu'elle va avoir une certaine probabilité d'être égale à zéro dans le cas où il n'y a pas de sinistralité et elle prendra des valeurs strictement positives dans le cas contraire, en cas de sinistre. On va essayer de proposer les modèles à la fois pour les deux parties survenance et intensité. Le modèle de graphe que l'on va utiliser dans le cadre de la modélisation de l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le modèle d'easing qui vient de la physique et les modèles qu'on va utiliser dans le cadre de la modélisation de la sévérité, ce sont des modèles basés sur les modèles graphiques et plus spécifiquement des modèles graphiques décomposables. On expliquera l'intérêt évident de ces modèles-là dans le cadre de la règle de partage qu'on propose. Les applications sont nombreuses, elles peuvent être en risque opérationnel, lorsqu'on peut utiliser aussi les dépendances dans le cadre de sinistres catastrophes spécifiques comme les catastrophes naturelles ou encore il y a des applications relativement claires dans le cadre de la cybersécurité. Le plan que je propose, et il ne faudra pas m'hésiter à m'arrêter si jamais je dépasse un petit peu au niveau du temps de parole ou si de même le discours devient trop mathématique, vous me le dites, c'est le suivant. Tout d'abord, je voudrais faire un rapide rappel de ce que c'est l'assurance peer-to-peer et des règles de partage que l'on souhaite mettre en place dans le cadre d'un schéma d'assurance peer-to-peer. On va en sous-vite introduire les modèles graphiques, les principales notions et puis on présentera successivement le modèle dans le cadre de l'occurrence des sinistres et les modèles dans le cadre de la modélisation de l'intensité de ces sinistres. Une fois qu'on aura tout ça, on pourra se permettre de comprendre, en tout cas de fournir des formules exactes, en tout cas avec un formalisme analytique suffisant pour expliquer quelles sont les règles de partage en cas de sinistralité entre les individus d'une communauté. Et je présenterai rapidement quelques graphiques. Alors, tout d'abord, l'assurance paire-à-paire, d'où elle vient ? C'est une idée qui provient, je dirais, de l'assurance de partage ou l'assurance collaborative. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les modes de consommation, en tout cas d'échange de biens ou de services, sont en train d'évoluer. On n'est plus en train nécessairement de passer d'une entreprise commerciale à des particuliers, mais qu'on ouvre aujourd'hui la possibilité d'échange de ces biens et services entre particuliers par la création de plateformes spécifiques, principalement les plateformes en ligne, permettant aux individus de se regrouper et d'avoir l'information sur qui partage quoi. l'économie collaborative, tout le monde comprend un petit peu de quoi il s'agit, bien que les définitions ne soient pas forcément toujours très explicites, mais elle est basée sur l'idée qu'il y a aujourd'hui un développement du numérique qui va permettre les échanges. On est dans une situation aussi économique où les individus n'ont pas forcément une croissance de leurs ressources et il peut être intéressant pour eux de trouver des moyens de substitution, d'achat ou de partage permettant une consommation financière plus faible et reçu dans la plupart des cas des préoccupations environnementales avec l'idée qu'on consomme moins et de manière plus appropriée, etc. Donc il y a tout un système qui est en train de se mettre en place et l'idée c'est de se dire aujourd'hui elle existe notamment dans le cadre du monde de la finance et du financement par le financement participatif et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'assurance, qu'est-ce que c'est l'assurance pair-à-pair ou l'assurance collaborative pour ça on peut regarder ce que proposent comme définition les régulateurs européens et américains puisque comme nous les actuaires ils sont aussi également intéressés par le développement de ces nouvelles plateformes et il y a tous des processus de réflexion pour les caractériser et essayer d'anticiper un petit peu leurs évolutions alors tout d'abord le régulateur européen définit l'assurance peer-to-peer comme un réseau digital permettant le partage de risques entre des individus d'un groupe qui ont un intérêt mutuel à regrouper ce qui va s'appeler encore ici des primes et de telle manière à pouvoir financer la sinistralité de l'ensemble du groupe l'idée importante dans ce schéma c'est que lorsque la somme des primes est suffisante pour payer l'intégralité des sinistres et bien il y a un retour vers les membres de la communauté où il y a la possibilité également de financer des oeuvres caritatives ou des projets spécifiques dans le cadre qui aura été défini au préal donc la définition ici qu'on doit retenir c'est l'idée d'un partage de risques sans assureurs c'est important et également avec la possibilité lorsque la sinistralité est bonne de reverser les profits aux membres de la communauté le régulateur américain définit ça de manière un petit peu différente elle est définie comme une innovation qui permet à des assurés de regrouper leur capital mais aussi de s'organiser de s'auto-organiser s'auto-administrer pardon de telle manière à pouvoir prendre des décisions eux-mêmes sans un tiers qui est l'assureur l'idée c'est qu'on a des individus qui ont des intérêts mutuels et qui vont essayer d'instruire l'ensemble du processus de la sélection des risques à l'acceptation des sinistres de manière à la rendre plus transparente et plus acceptable par l'ensemble des membres de la communauté l'assurance peer-to-peer on peut lui associer trois business models le premier business model c'est ce qu'on appelle le modèle auto-gouverné qui est vraiment la définition exacte de l'assurance peer-to-peer où il n'y a pas d'assureur les individus se regroupent et décident de règles de partage de la sinistralité entre eux et doivent donc financièrement assurer l'ensemble de la sinistralité ça pose évidemment un problème de solvabilité de l'ensemble de la communauté et donc il est clair que ce genre de système ne peut pas exister en Europe ni aux Etats-Unis l'exemple principal que l'on cite c'est Tangjubao qui est une plateforme chinoise qui justement met en place ce genre de partage de risques et permet aux individus de décider d'assurer certains risques qui sont inassurables par un assureur classique le deuxième type de modèle c'est le modèle de courtier où cette fois-ci on a un courtier qui va prendre en charge la gestion de l'ensemble du pool donc elle va permettre cette gestion de regrouper les individus mais également on va lui associer un assureur qui permettra d'assurer la solvabilité globale et en général lorsque la sinistralité est faible la somme de la sinistralité est partagée entre les individus et si la sinistralité devient importante dans ce cas-là et bien c'est l'assureur ou le réassureur qui va rentrer pour pouvoir payer l'exemple typique c'est Friend Insurance qui est un courtier allemand qui a mis en place ce système-là et partage un certain nombre de produits d'assurance avec un grand nombre d'assureurs allemands le troisième type de modèle c'est le modèle peer-to-peer assureur où cette fois-ci on a un assureur qui va jouer à la fois le rôle de courtier et à la fois le rôle de réassureur l'exemple typique c'est Limonade qui lui a connu donc comme l'a dit Florence au début un succès important aux Etats-Unis et vient aujourd'hui proposer le même produit en France et en Europe les points importants qu'il faut retenir sur l'assurance peer-to-peer pour aller rapidement c'est l'idée qu'en cas de sinistralité favorable on a un reversement de l'excès de prime à l'ensemble des individus voire à une œuvre caritative donc on a envie que le surplus ne reste pas chez l'assureur mais qu'au contraire il revienne aux assurés ou à des objectifs bien spécifiques a priori le système s'il est bien utilisé et utilise les plateformes numériques permet de économiser de l'argent le regroupement des individus fait de manière appropriée doit permettre de réduire l'antisélection on doit également proposer une transparence plus claire sur les décisions qui sont prises parce que les règles sont bien définies auparavant on doit réduire les inefficacités réduire la fraude et je vais aller assez vite réduire aussi les conflits potentiels qui existent dans le système classique la règle maintenant que l'on propose dans le cadre aujourd'hui de cette assurance peer-to-peer et donc c'est la règle basée sur l'espérance conditionnelle alors je vais expliquer comment ça fonctionne imaginons qu'on décide de regrouper n participants qu'on va numéroter de 1 à n et chaque participant arrive avec un risque XI modélisé par une variable aléatoire à valeur positive et justement on va supposer que les individus ne sont pas forcément identiques en termes de risque chacun arrive avec une distribution spécifique qui lui est propre et la question la plus spécifique de l'utilisation des graphes aujourd'hui va consister à modéliser la dépendance potentielle entre ces individus mais avant d'en arriver là il faut expliquer comment se fait la répartition des sinistres au sein du groupe je vais appeler grand S la sinistralité totale associée à ce pool donc qui est la somme de I égale 1 à n dxi et il faut trouver les règles de partage de cette sinistralité entre les individus on doit donc introduire des règles H I S donc qui va définir lorsque à la fin de l'exercice on somme la sinistralité la partie qui revient à l'individu I et donc qui est définie sur la sinistralité globale ce qui veut dire que tous les individus sont connectés entre eux et que la règle que l'on essaye de partager ici c'est une règle qui permet de définir le plus actuariellement possible et le plus juste possible le versement ex poste de l'individu pour le remboursement de la sinistralité donc il faut trouver ces fameuses règles H I de S les propriétés évidentes c'est qu'elles doivent être positives et lorsqu'on somme l'ensemble des contributions des individus on doit retomber sur la sinistralité totale quel que soit le montant de cette sinistralité les règles que l'on souhaite mettre en place elles doivent être acceptées par l'ensemble de la communauté donc elles doivent être à la fois transparentes mais aussi également intuitives et une condition supplémentaire que l'on va imposer c'est qu'elles satisfont un certain critère de justice on entend par là que le montant moyen qui est payé ex poste par l'individu I à la communauté doit être égal à l'espérance du sinistre c'est-à-dire en montant moyen qu'il devrait payer lorsqu'il s'assure lui-même sur un nombre d'exercices extrêmement important donc on est là à un endroit où on sait qu'un individu en moyenne il serait amené à payer espérance de XI et que dans la règle qui lui est imposée dans la communauté il paiera également en moyenne la même somme simplement à chaque réalisation et bien il va y avoir une différence potentiellement plus ou moins importante suivant la taille de la communauté entre ce qu'il va payer ex poste et ce qu'il aurait pu payer ex santé dans le cadre d'un schéma d'assurance classique il faut donc définir ce genre de règle la règle la première la plus simple et finalement assez intuitive mais pour autant qu'il y a des limites c'est la règle de partage proportionnel on décide de dire qu'au début de l'exercice que lorsqu'il y a 100 à payer et bien l'individu paiera toujours numéro I disons 10% quel que soit le montant qui sera réalisé sur la somme de cette façon on sait à l'avance qu'on va payer tel montant la seule chose qu'on ne sait pas c'est la sinistralité globale portée par la communauté si on veut que cette règle soit en plus juste il faut dans ce cas là et bien qu'elle satisfasse la condition suivante AI doit être égale à l'espérance de XI sur l'espérance de S mais lorsqu'on fait ça et bien on voit bien que ce coefficient AI n'est basé que sur le comportement moyen de son sinistre par rapport au comportement moyen de la sinistralité du groupe et qu'en aucune façon il ne tient compte de la variabilité de son propre risque par rapport à celle de la communauté c'est donc une règle de répartition qui n'est pas complètement satisfaisante la règle que nous proposons d'utiliser c'est la règle basée sur l'espérance conditionnelle cette règle on a la note HI étoile elle s'écrit de la manière simplement suivante c'est l'espérance de XI sachant S ce qui veut dire que c'est elle-même une variable allatoire mais c'est une fonction mesurable de grand S et elle permet donc d'avoir à la fin de l'exercice le montant qui sera payé par l'individu en fonction de la sinistralité totale cette règle elle permet évidemment de payer l'ensemble de la sinistralité totale lorsque vous sommez de I égale 1 à N et HI étoile de S et bien vous retombez sur la sinistralité totale puisque l'espérance est en linéaire vous faites passer le signe somme dans l'espérance et la somme d'XI étant égale à S vous obtenez l'espérance de S et vous obtenez bien S donc pas de soucis on pourra payer l'ensemble de la sinistralité est-ce que cette règle est juste ? oui parce qu'on connaît tous la règle de composition d'espérance et l'espérance c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle et donc on retombe sur l'espérance de X donc voilà une règle qui permet de satisfaire les deux contraintes et qui en plus va tenir compte de la variabilité de l'individu I par rapport à l'ensemble de la sinistralité totale maintenant pourquoi est-ce que c'est une règle intéressante pour plusieurs raisons je vais essayer d'être assez bref d'abord pour montrer que si on a des individus qui réfléchissent suivant un cadre de l'espérance d'utilité et s'ils sont risques averses et bien ils préfèrent toujours participer à la communauté que de conserver leur risque d'autre part si jamais on est en capacité de montrer que le fonctionnel qui a tout niveau petit s associe l'espérance donc conditionnelle sachant s est une fonction croissante et bien in fine l'équilibre qui est obtenu entre les individus est un équilibre par état optimal il permet donc de se dire qu'il n'y a pas de meilleure façon de répartir le risque enfin la sinistralité entre les individus d'autre part on a montré que lorsque le nombre de participants à la communauté devient grande et bien cette montant payé export se rapproche de la prime pure qui est normalement ce que l'on obtient dans le cadre de l'assurance classique donc toutes ces raisons font que ça semble être une règle tout à fait acceptable maintenant il faut pouvoir la calculer et pour la calculer et bien actuellement et mathématiquement c'est un petit peu plus compliqué que le fait d'utiliser une règle proportionnelle pour pouvoir donner une expression dans le cadre simple où et bien on a indépendance entre les risques il faut introduire ce qu'on appelle la transformée size biais d'une variable aléatoire qui est définie de la manière suivante donc je vais être assez bref c'est une transformation comme il y a la transformation d'Esser qui existe en acturien on définit à x une variable aléatoire x tilde dont la fonction de répartition est bien est égale à l'espérance de x multipliée par l'indicatrice que x est inférieure à t divisé par l'espérance de x ça définit bien une fonction de répartition c'est croissant etc et ça définit bien un nouvel variable aléatoire dans le cas simple où la variable aléatoire a une densité donc qui correspond à un signe strictement positif et bien l'expression de sa densité c'est simplement x fois la densité de x divisé par l'espérance de x en quoi et bien c'est important et bien c'est important parce que cette transformée peut rentrer dans l'expression de l'espérance qu'on dit plus spécifiquement je vais être assez bref nous je le répète on va s'intéresser à un risque x qui peut prendre soit la valeur zéro soit une valeur strictement positive correspondant à l'occurrence d'un sinistre et à son montant on introduit donc ce qu'on appelle les variables de risque zéro augmenté qui ont deux parties d'abord le dirac en zéro avec une probabilité non nulle généralement vous n'avez pas de sinistre mais dans certains cas il y a sinistre et dans ce cas là on caractérise la distribution du sinistre à l'aide d'une densité qui est notée f de x sachant que x est positif la size bi transforme de x noté x-t et bien satisfait l'équation qui est là et ce qui est intéressant en tout cas ce que Michel Denuit a montré c'est que si les variables alatoires x1 x2 x3 sont indépendantes et bien l'espérance conditionnelle dont on a besoin pour partager la sinistralité entre les individus a l'expression suivante elle nécessite la connaissance de la densité de l'ensemble des sinistres de la communauté où on va remplacer la variable alatoire xy par xy tilde donc il suffit de connaître la distribution des xy et des xy tilde de faire le produit de convolution de calculer la densité et on a la quantité qui est ici et c'est la même chose pour tous les individus ce qui veut dire qu'on obtient une règle tout à fait utilisable pour calculer et bien l'ensemble de la répartition des sinistres simplement c'est fait dans un cadre indépendant et ça reste insuffisant dans la majorité des cas et notamment en assurance collaborative où on sait qu'il existe des liens de dépendance entre les individus pour modéliser ces liens de dépendance on va donc avoir recours aux modèles graphiques ce sont des modèles qui sont basés sur la théorie des graphes l'intérêt d'utiliser ce genre de modèle ça va être de caractériser ce qu'on appelle la dépendance ou l'indépendance conditionnelle de deux individus sur le graphe ou de deux sous-parties du graphe conditionnellement aux autres individus ou conditionnellement à d'autres sous-parties du graphe l'intérêt aussi c'est d'avoir une visualisation relativement facile de la dépendance qui existe entre les individus quelle que soit la dimension c'est une autre façon on connaît l'utilisation des copules mais les copules de temps en temps sont relativement trop structurés comme le sont les copules archiméliennes et on a besoin d'objets plus simples les modèles graphiques permettent justement d'utiliser cette caractérisation comme l'a dit Arthur tout à l'heure on a deux types de graphiques et donc on va avoir deux types de modèles graphiques on a les graphes orientés et les graphes non orientés les graphes orientés conduisent aux modèles graphiques orientés qui sont appelés aussi réseaux bayésiens et les modèles non orientés conduisent à ce qu'on appelle les réseaux marcoviens ou les réseaux de marcoff que l'on va utiliser aujourd'hui alors d'abord rapidement qu'est-ce qu'on appelle l'indépendance conditionnelle pour qu'on l'ait en tête je vois que le temps s'écoute très très vite on dira que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes conditionnellement à z si lorsqu'on conditionne par rapport à z la distribution de x et y est égale au produit des distributions x et y ici c'est un y et ça c'est une notion très importante qui va être visible sur un graphe un graphe on l'a dit précédemment c'est un ensemble de sommets qui vont correspondre aux participants notés de 1 à n de la communauté et on va leur définir des liens ou des arrêts du graphe qui seront des ensembles de deux éléments qui seront tirés qui viennent de l'ensemble V et qui vont permettre de relier les individus entre eux un graphe c'est donc la donnée de ces nœuds et la donnée de ces liens et on va maintenant expliquer un petit peu ce qui est important dans un graphe et notamment la notion de clique tout d'abord ce qu'il faut retenir c'est qu'on dira qu'un graphe est complet si tous les individus sont reliés entre eux et ça c'est l'hypothèse typique que l'on fait classiquement pour définir des clics on dira qu'on a un sous-graphe G2A lorsqu'on prend une sous-partie des nœuds du graphe et qu'on récupère en même temps l'ensemble des liens associés à ces nœuds on définira un clic ce qui a été introduit par Arthur tout à l'heure comme un ensemble du graphe qui est complet lorsque l'on considère séparément donc pour prendre l'exemple qui est ici on a un graphique avec six sommets et on a une sous-partie du graphe qui est 5, 2, 1 et ces individus sont tous reliés entre eux on définira donc le clic associé à ces trois éléments il y a évidemment plusieurs clics possibles dans ce graphe 6, 4 correspond aussi à un clic 4, 3, etc correspond à un clic on est en capacité de définir l'ensemble des clics d'un graphe et l'ensemble des clics maximaux aussi un clic maximal étant un regroupement de nœuds dans mon graphe tel que si je prends un individu complémentaire et bien ça ne devient plus un clic si je prends 1, 2, 4 et 5 on n'a plus de clics puisque 2 n'est pas relié à 4 et donc on devrait normalement avoir l'ensemble des liens pour définir un clic de cette façon je vais définir des éléments qui sont structurants dans mon graphique ce sont les clics maximaux qui vont permettre de caractériser ensuite les distributions autre élément important dont on a besoin les trajectoires à l'intérieur d'un graphe une trajectoire c'est quoi on prend deux éléments du graphe et on cherche un chemin qui va d'un point à l'autre ça définit une trajectoire les trajectoires ne sont pas uniques je peux passer par là pour arriver jusqu'ici je peux définir exactement par là on dira qu'on a un cycle lorsque c'est une trajectoire qui revient sur le point lui-même donc typiquement je définis un cycle de cette façon-là ensuite on dira que deux ensembles du graphe sont séparés si alors typiquement ici on va prendre A et B et C A est séparé de B par C si lorsque je prends un point de A dans B et que je veux rejoindre par une trajectoire ces deux points je suis nécessairement obligé de passer par un point de C donc ça permet de définir des ensembles de séparation à partir de là on peut construire maintenant des distributions associées à ces graphes-là donc je reprends j'ai une variable aléatoire X qui va être construite sur mon graphe ils sont indicés par le nombre de participants X1 Xn et la idée ça va être de caractériser la distribution de X1 par l'intermédiaire de ce graphe pour faire ça on va définir des sous-ensembles du vecteur X je vais noter X A l'ensemble des éléments du vecteur de X dont l'indice alpha appartient à A A étant un ensemble de nœuds du réseau et je dirais que A X A enfin je noterais plutôt que X A est indépendant à X B conditionnellement à X C uniquement par la dénomination de leur ensemble A indépendant de B conditionnellement on peut ensuite construire ces relations de dépendance au sein d'un graphe donc je considère un graphe non orienté et je veux construire une distribution de probabilité sur ce graphe on a plusieurs notions d'indépendance qui sont basées soit sur des paires du graphe soit sur des ensembles du graphe on définit d'abord la propriété de Markov par paire qui est définie de la manière suivante si on prend deux éléments du graphe qui ne sont pas reliés entre eux donc ça veut dire que l'arrête n'appartient pas à l'arrête du graphe et bien ils doivent être indépendamment conditionnellement aux autres éléments du graphe ça se note de la manière suivante alpha est indépendant à B conditionnellement aux valeurs prises par les autres éléments sur le graphe mais en retirant évidemment alpha et beta donc ça c'est la notion de Markov par paire on peut définir la notion Markov globale qui cette fois-ci s'intéresse aux liens d'indépendance conditionnelle sur des sous-ensembles du graphe j'ai trois parties comme tout à l'heure ABC donc des ensembles des nœuds et je dirais qu'on satisfait la propriété de Markov globale si quel que soit ce triplé ABC où on a A et B qui sont séparés par C et bien j'ai cette notion d'indépendance conditionnelle ce qui est intéressant c'est lorsque P admet une densité sur son vecteur x1, xn ici et bien on a équivalence entre ces deux définitions enfin dernière définition c'est la notion de factorisation une distribution de probabilité elle va se caractériser ici par l'intermédiaire de fonctions qui vont être définies sur les clics on dira qu'une fonction de probabilité est factorisable sur le graphe si on est capable de trouver des fonctions qui sont appelées des fonctions potentielles donc on a l'ensemble des clics associés à nos graphes je vais ensuite construire un produit sur les valeurs prises sur les nœuds du graphe la difficulté ici c'est que ces fonctions potentielles ne sont pas forcément évidentes à définir ce qui est intéressant c'est que les trois notions factorisation propriété de Markov par paire ou propriété de Markov globale sont équivalentes sous l'hypothèse qu'on a une distribution absolument continue il faut voir que cette factorisation elle est relativement évidente lorsque les individus sont indépendants les uns des autres qu'est-ce que ça veut dire que les individus sont indépendants les uns des autres ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre les individus et donc dans ce cas-là les fonctions potentielles correspondent aux densités même des distributions des risques on va essayer de généraliser un petit peu ça alors le temps avance je vais essayer d'être relativement synthétique ce que l'on veut faire maintenant c'est la même chose à la fois sur l'occurrence des sinistres et à la fois sur l'intensité des sinistres pour modéliser la dépendance sur les sinistres on va donc utiliser un modèle de risque individuel qui s'écrit de la manière suivante la sinistralité associée à l'individu I est le produit entre une indicatrice il y a sinistre ou il n'y a pas sinistre et l'intensité du sinistre lorsqu'il y a sinistre qui sera noté CI ce que l'on va faire pour simplifier l'analyse c'est qu'on va supposer que les montants des sinistres sont indépendants entre eux et indépendants de l'occurrence des sinistres et on va supposer par contre qu'il y a une dépendance potentielle entre l'occurrence des sinistres et caractériser cette dépendance par l'intermédiaire d'un graphe spécifique ce graphe c'est le graphe associé au modèle d'Easeing le modèle d'Easeing c'est un modèle qui est assez ancien qui a été introduit en réalité en dehors de la théorie des graphes par le physicien Ernst Easeing pour modéliser la polarité d'atomes sur un tri donc dans ce cas-là on a nos individus 1 sur n qui vont définir notre communauté on a nos liens qui sont définis par P2 de V et ce que l'on cherche à faire c'est trouver une distribution permettant d'avoir des distributions de bernouillis individu par individu et une dépendance reliée par les liens qui existent potentiellement donnés par le graphe plusieurs exemples mais il faut que j'aille relativement vite on a considéré dans les exemples numériques plusieurs structures donc on a neuf individus dans notre communauté différentes structures de graphes possibles le graphe aléatoire qui consiste à tirer de manière aléatoire avec une probabilité fixe les liens potentiels entre les individus donc certains individus sont engroupés d'autres ne le sont pas on a les graphes sous forme d'arbre donc la différence dans un graphe ici c'est qu'il n'y a pas de cycle quels que soient les liens que vous connaissez entre les individus on a des graphes de type hub où un individu centralise l'ensemble des liens on a des graphes sous forme de clusters où on a des sous-communautés qui sont reliées des graphes sous forme de tri comme ça a été présenté par Arthur et des graphes sous forme de cycles où on a des liens uniquement de paire à paire de cette façon-là on souhaite maintenant caractériser des distributions sachant qu'on veut mettre une variable de Bernoulli individu par individu et que s'il n'y a pas de lien entre les individus ça veut dire qu'il y aura indépendance conditionnelle de la réalisation de ces variables conditionnellement aux autres individus sur le graphe cette distribution c'est la distribution d'easing je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques mais simplement pour vous dire que ce n'est rien d'autre qu'un modèle exponentiel classiquement utilisé dans le cadre des modèles GLM où on va modéliser la fréquence associée à un point par des coefficients tta i sur les individus des graphes et on va regarder les corrélations je dirais pour simplifier entre les indicatrices associées sur le graphe par l'intermédiaire de coefficients tta i qui vont être définis sur le graphe de cette façon on est en mesure de définir des dépendances entre les individus et on a aussi la propriété de Markov par paire c'est-à-dire que deux individus qui ne seraient pas reliés sur le graphe sont indépendants conditionnellement à l'information de réalisation sur les autres parties ce que l'on voudrait aussi faire c'est de définir potentiellement une dépendance dans la sinistralité associée à chacun de ces individus donc c i va correspondre à la sévérité associée à l'individu i et on va souhaiter également la décomposer sous forme d'un graphe l'exemple typique que l'on peut citer c'est l'assurance cyber où on va avoir des individus qui veulent s'assurer contre le risque cyber ils ont des liens entre eux qui fait que le virus peut passer d'un individu à l'autre et chaque individu a son propre réseau informatique et à l'intérieur de chaque réseau informatique on doit également caractériser les dépendances les niveaux de sécurité qui ont été mis en place pour éviter qu'il y ait une transmission du virus entre les ordinateurs donc on souhaite définir une dépendance sur un graphe plus complexe associé à la sinistralité comme le temps tourne il faut être assez bref et je ne vais pas pouvoir rentrer spécifiquement dans les détails mais sachez qu'on va utiliser dans ce cadre-là ce qu'on appelle des modèles graphiques décomposables donc on a des graphiques mais qui ont une structure un petit peu particulière on va regrouper l'ensemble des variables ZDI qui décomposent le montant CI sous forme de graphe et ce qu'on appelle un graphe décomposable ou encore un graphe cordal ou encore un graphe triangulé c'est un graphe pour lequel lorsqu'on prend un cycle donc je vous rappelle c'est un trajectoire qui revient sur lui-même au moins de longueur 4 et bien ils doivent avoir nécessairement une corde pour pouvoir assurer une cohésion donc typiquement ici j'ai un cycle 4 mais je n'ai pas de corde c'est-à-dire que normalement une corde c'est un lien en dehors des liens qui existent dans le cycle entre deux éléments associés au graphe alors qu'ici vous voyez que j'ai un lien qui existe et donc ce graphe est triangulé ou décomposable c'est le cas qui est ici également mais ce n'est pas le cas ici puisque que si je prends que si je prends le cycle A, B, C, D et E et bien je n'ai pas de liaison possible en dehors de ce lien entre ces individus il faudrait que je relie A à C ou B à E ou E à C ou D à A ou D à B ce qui n'est pas le cas ici pourquoi des graphes décomposables ? les graphes décomposables je vais aller rapidement parce que je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les informations ils ont l'avantage et bien de caractériser leur dépendance par ce qu'on appelle des graphes de jonction les graphes de jonction ce sont des graphes bipartites comme a introduit Arthur qui vont permettre de relier les clics maximales avec leurs séparateurs les clics maximales on la définit ce sont donc les sous-communautés d'individus qui sont reliés entre eux et les séparateurs ce sont les intersections entre ces clics maximales et bien on peut construire pour un graphe décomposable de ce type-là un autre graphe qui va permettre de caractériser la distribution basée sur les clics et les séparateurs par exemple 5, 3 et 1 ce sont les individus qui sont ici et bien ils vont être en liaison avec 8, 3 et 1 et le séparateur sera 3, 1 et grâce à cette décomposition je peux caractériser je vais aller maintenant assez bref la distribution sur l'ensemble et bien du graphe et l'intérêt ici c'est que les fameuses fonctions potentielles que j'ai définies tout à l'heure ont une caractérisation simple en termes de la densité des éléments sur les clics et pour être plus précis la densité sur z se définit comme un produit des densités sur les clics divisé par le produit des densités sur les séparateurs de cette façon si je caractérise et bien chacune des distributions par clics ou par séparateur j'obtiens une caractérisation globale de la dépendance sur l'ensemble du graphe en quoi c'est intéressant et bien en fait la règle que j'ai instituée de partage du risque au sein de la communauté je vais pouvoir l'utiliser grâce à la caractérisation de ces distributions sur mes graphes plus spécifiquement je vais maintenant supposer que mes risques x1 xn et bien sont distribués suivant le modèle zéro augmenté que j'ai introduit précédemment donc yi fois ci la dépendance sur les currents se fait suivant le modèle d'easing la dépendance sur les sévérités se font suivant les modèles de graphes décomposables dans ce cas-là on peut montrer que la règle de partage a une expression qui est aussi du même type que celle qu'on a montrée tout à l'heure donc qui est basée sur cette décomposition où on doit calculer la densité de la sinistralité globale comme on l'avait tout à l'heure mais en utilisant l'information que l'on a sur la connaissance des graphes qui en réalité doit être faite c'est caractériser pour chaque individu une variation une transformée si vous voulez de type size biais graph par graph et donc ça va nécessiter un petit peu plus de temps pour que je vous explique comment on fait mais globalement on va apprendre notre réseau on va le transformer il va rester dans la même famille de graphes et on aura la caractérisation globale de cette dépendance au sein d'un nouveau graph et on va réutiliser cette connaissance pour calculer les densités qui sont ici à l'aide de tout ça mis bout à bout on est en mesure de calculer ces règles de partage donc rapidement un exemple pour vous illustrer ce qui se passe donc j'ai mes communautés de neuf individus qui peuvent être caractérisés suivant les trois schémas de dépendance les six schémas de dépendance que je vous ai proposés tout à l'heure et on va mettre un modèle de easing sur l'occurrence et on va mettre des modèles de graphes décomposables sur les sévérités donc là voici les liens qui existent en notre main neuf individus que l'on peut choisir de manière arbitraire ici ça correspond donc je vais simplement expliquer rapidement pour le premier chapitre pour le premier exemple dans le cas du random graph on a des variables aléatoires de Bernoulli lorsqu'on prend l'individu 1 et bien il a une distribution de Bernoulli et ici sur ce graphique on a les niveaux des probabilités pour la Bernoulli de l'individu 1 l'individu 2 l'individu 4 l'individu 6 donc c'est la probabilité de survenance individu par individu le modèle serait complet si les individus étaient indépendants mais les individus ne sont pas indépendants ils se relient par la structure de graph ce qui veut dire qu'on peut caractériser aussi les dépendances une façon de caractériser la dépendance d'occurrence c'est d'utiliser la corrélation qui est relativement partielle ici mais qui permet de voir un petit peu ce qui se passe donc vous avez six graphes correspondant six matrices de corrélation correspondant aux six graphes disponibles et vous avez les intensités des dépendances sur ce graphe la valeur ici correspond donc à la diagonale c'est la corrélation est égale à 1 et ensuite on a un panel de couleurs pour voir si les individus sont plus ou moins corrélés entre eux quand c'est blanc il y a absence de dépendance donc ça va dépendre où il se trouve dans le réseau quand c'est plutôt bleu et bien ça devient une dépendance négative ce qui veut dire que s'il y a une occurrence c'est l'un il n'y aura pas d'occurrence chez l'autre et inversement lorsque les couleurs sont plutôt sur le rouge et bien la dépendance est ici positive il faut savoir que l'on peut obtenir avec un modèle d'easing toutes les structures de la dépendance que l'on souhaite le niveau des corrélations est borné sur certains intervalles mais on peut tout à fait obtenir l'ensemble des matrices de corrélation que possible ce que l'on a fait ensuite c'est que pour chaque participant on a défini des graphes décomposables correspondant à leur sinistralité et on a défini ensuite que la sinistralité pour chacun des éléments du graphe de chaque participant suivez une loi lognormale et on a caractérisé la dépendance de la loi lognormale par la matrice de variance comme variance ou plus spécifiquement par leur inverse de la matrice associée au graphe donc on a défini je ne vais pas rentrer dans les détails ces éléments-là les dépendances et on a ici la sinistralité individu par individu donc la distribution on a évidemment des distributions différentes entre les individus ce qui est important ici c'est qu'on a une hétérogénéité en termes de sinistralité et aussi d'occurrence et ensuite en utilisant la formule que je vous ai présentée on est capable donc de donner ces règles d'allocation de sinistralité entre les individus sur ce graphe grand S est la sinistralité globale portée par la communauté et les figures qui sont ici définissent les montants qui sont payés par chacun de ces individus par exemple dans le cas où le montant est égal à 80 on arrive difficilement à lire mais le premier graphe va donner ce qui est payé par l'individu numéro 7 ensuite par l'individu numéro 5 l'individu numéro 1 2, 3, 4, 5 on a donc l'ensemble des règles de répartition une fois que à la fin de l'exercice on somme la sinistralité et on répartit suivant la règle qu'on a définie le montant entre chacun de ces individus on est capable avec la méthodologie qu'on a développée de calculer l'ensemble de ces règles et qui tient compte de la dépendance potentielle apportée par les graphes ça s'est exprimé de manière en valeur absolue on les a en valeur relative c'est-à-dire qu'on a ici représenté les proportions prises en charge par chacun des individus en fonction de la sinistralité globale si je prends l'exemple numéro 1 on voit que lorsque la sinistralité est faible l'individu le plus en haut c'est l'individu numéro 9 est amené à prendre pour lui une part relativement élevée et au fur et à mesure que la sinistralité augmente on s'aperçoit que la proportion qui paye diminue bien que la sinistralité totale augmente si je reviens au tout début où j'avais défini des règles de partage proportionnelles dans ce cas-là j'aurais obtenu des droites pour chacun des individus on voit qu'ici le fait de tenir compte d'une règle de partage basée sur l'espérance de conditionnel permet d'adapter la part qui est payée par l'individu en fonction de la sinistralité globale mais également en fonction de la dépendance qui existe entre les individus au sein de la communauté voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà largement dépassé le temps qui m'était imparti merci beaucoup ça ouvre des horizons tout à fait nouveaux c'est assez décoiffant même si je ne te cache pas qu'il fallait quand même s'accrocher pour suivre toutes les équations mais enfin on a on a compris le sens général même si on n'a pas pu forcément comme moi voir toutes toutes les équations je vais aller vite je vais aller vite je suis désolé je non mais tu as tu as raison et bien évidemment vous aurez et le replay et les slides donc pour approfondir c'est tout à fait passionnant tout à fait différent de l'approche d'Arthur et vraiment très intéressant je regarde on va peut-être se payer quand même le luxe d'une question alors on en avait une est-ce que ça peut s'appliquer au pool de réassurance pour les sinistres 4 je ne sais pas si tu peux répondre à ça il y a-t-il une bijection entre les graphes et leurs jonctions d'accord je peux répondre alors déjà sur cette question-là oui alors pas nécessairement parce que pour un graphe il existe plusieurs graphes de jonctions néanmoins ils portent toutes la même information le graphe de jonction n'est pas défini de manière unique donc non il n'y a pas de bijection il y a plutôt une injection une surjection ça dépend dans quel sens on va l'important c'est de savoir qu'il existe cet arbre de jonction et qui va permettre de construire la distribution sur le graphe ensuite sur la question sur la réassurance j'ai peut-être pas bien compris exactement ce que l'on souhaite faire là j'ai présenté un schéma de partage de risque qui est basé sur une communauté uniquement il faut savoir que ce système-là souffre d'un risque de défaut important puisque porté par l'ensemble des participants et qu'il faut généralement lui adjoindre une couverture supplémentaire lorsque la sinistralité devient élevée et on a nécessité d'aller chercher un réassureur ce qui est important c'est de se dire que lorsque on a des sinistres de type catastrophe naturelle on a une dépendance très forte au niveau de la sinistralité et que donc le schéma doit être adapté pour effectuer une bonne répartition entre la communauté et le réassureur mais là je pense que ça visait les poules de réassurance alors une autre question la règle telle qu'estimée par l'espérance conditionnelle peut-elle être dynamique c'est-à-dire dépendante du temps tout à fait la règle elle est définie exercice par exercice c'est-à-dire qu'elle doit au contraire évoluer à chaque exercice c'est-à-dire que les distributions associées au risque sont eux-mêmes variables au cours du temps la communauté variable au cours du temps donc tout ça doit évidemment se modifier en fonction des nouveaux individus en fonction de la déformation du risque et rien n'empêche de voir un système dynamique simplement si on doit l'écrire ça complexifie énormément il vaut mieux simplifier dans un premier temps une vision statique alors est-ce que selon vous la règle développée respecte le principe de transparence énoncé au début de la présentation c'est-à-dire bon effectivement toutes les équations ne seront pas données aux clients je suppose oui tout à fait alors la transparence elle est sur la forme de la fonction de répartition c'est-à-dire la façon dont on répartit les sinistres entre les individus on explique la règle la difficulté au niveau de la transparence c'est qu'on ne peut pas aller au détail pour pouvoir calculer cette fonctionnelle ce dont on a besoin c'est l'ensemble des distributions des individus et des liens qui existent entre les individus il est clair qu'on ne va pas transmettre à tous les autres assurés la distribution de tous les autres assurés simplement on peut tout à fait à partir d'un certain moment lorsque la communauté est suffisamment grande et bien approximer ces règles-là et donner ex-santé la façon dont va se répartir les sinistres entre les individus c'est-à-dire que la règle elle est connue de tous au début simplement il peut y avoir quelques petites modifications si les individus arrivent de manière qui n'étaient pas anticipée et la transparence va se faire dans le sens où les règles on peut les construire ex-santé et on ne les définit pas ex-poste donc c'est à ce niveau-là au niveau de la transmission d'informations c'est certain qu'on ne va pas donner dire que l'individu qui habite à côté de chez vous est plus risqué moins risqué ça dépend donc de la personne qui a opéré la tarification on peut dire on ne va plus pouvoir prendre de questions mais on peut finalement ça ouvre des horizons tout à fait nouveaux et passionnants en même temps il faut que les gens acceptent une règle ça paraît bête mais c'est basé quand même sur la transparence c'est basé sur le respect d'un contrat et sur un plan commercial ça sera intéressant de voir quand tout ça pourra être développé sur ça sera intéressant de voir si finalement cette règle du contrat de la règle enfin si c'est si parce que définir une règle c'est aussi définir un risque et ce que les clients n'aiment pas c'est le risque donc sur un plan dans la pratique oui dans la pratique on ne procède pas de la manière que j'ai présenté c'est à dire qu'on ne va pas décider de réallouer une partie de la sinistralité en disant voilà vous devez payer tant à la fin en fonction de ce qui s'est passé on va fonctionner suivant un schéma d'assurance classique on va demander une prime fixée à l'avance et on va justement utiliser ce système de cashback c'est à dire que si la sinistralité est favorable et que la prime qui a été payée est trop élevée et bien on procède au remboursement d'une certaine façon donc en ce sens là c'est les règles qui permettent de définir le montant qui sera revincé aux individus à la fin de l'exercice mais sinon on va rester dans un schéma relativement classique vous payez vous payerez jamais plus mais si la sinistralité est favorable on vous rembourse ou vous financez un projet caritatif d'accord on veut éviter effectivement la complexification et en tout cas on donne les règles dès le départ et comment sont choisis les paramètres de ton modèle de easing alors là il y a une littérature très très riche en statistiques le modèle easing il existe depuis de très nombreuses années tous les points la complexité et la taille du graphe sur laquelle on base l'estimation mais il existe des techniques d'estimation par maximum de vraisemblance pénalisée pour pouvoir déjà identifier les liens entre les individus qui existent sur le graphe et ensuite estimer l'intensité de ces liens là donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et notamment il y a beaucoup d'avancées avec les graphes et la théorie de machine learning depuis de nombreuses ces dernières années donc ça il y a une littérature très fournie là-dessus il n'y a pas de soucis il faudra avoir toute la compatibilité avec les règles de reporting de solvabilité enfin pour le moment je n'ai pas des choses claires dans ma tête c'est tout nouveau ce que tu montres là et très intéressant Arthur tu voulais dire quelque chose peut-être tu as une question ou non 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 écoute tout va bien je vois quelle est la différence avec une mutuelle c'est qu'il y a une règle mathématique qui a été posée au départ et qui est plus qui est basée sur une équité qui est plus complexe quand même tu vois la question quelle est la différence avec une mutuelle elle est intéressante parce que ça rejoint un petit peu ma question à moi est-ce que la la complexité quand même finalement une règle c'est c'est accepter une complexité qui a été établie à laquelle on adhère on accepte d'adhérer est-ce que est-ce qu'on va voir la différence avec une mutuelle qui renvoie qui a la possibilité de renvoyer de la cotisation dans l'esprit on partage le même le même message effectivement qu'on a des individus qui partagent un projet commun pour lesquels effectivement l'idée qu'en cas de sinistralité favorable il y a la possibilité de redistribuer c'est la philosophie mutualiste donc sur ce point-là il n'y a pas de différence simplement maintenant aujourd'hui avec les les nouveaux réseaux la technologie la digitalisation ça prend une envergure qui est complètement différente on peut on peut mettre ça de manière beaucoup plus efficiente et on peut repenser un petit peu la façon dont on va redistribuer en fonction de ce qui se passe donc l'idée en elle-même elle n'est pas neuve c'est la façon dont on l'implémente qui maintenant parce qu'on pourrait en ce moment on est en train de parler beaucoup des biais algorithmiques etc à la limite et quand on parle de ça on pense également à introduire des biais ou plutôt à corriger des biais humains donc à la limite on pourrait avec ces règles corriger des inéquités ou mettre des inéquités volontairement équitables tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire faire de la progressivité enfin faire payer plus cher aux riches etc oui ça pourrait être des règles bien définies pour savoir comment on fait tout à fait tout à fait c'est tout à fait possible avec le schéma qui est proposé où on va décider quelles sont les variables qui sont importantes celles qui pour introduire du biais celles qui n'en produisent pas et les mettre dans le système pour éviter tel ou tel défaut ou au contraire privilégier tel ou tel aspect ça c'est tout à fait possible ok on va devoir mettre un terme Arthur tu n'as rien à dire tu es très sage en tout cas merci à vous deux c'était absolument passionnant j'étais plus à l'aise avec la présentation d'Arthur parce que j'avais déjà un peu vu ces choses-là j'ai moins été à l'aise avec la tienne je le dis pour je suis allé un peu vite aussi plusieurs centaines de personnes il y en a on en vient d'en perdre mais il y en a pratiquement 300 donc vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir tout retenu des équations je suis comme vous mais on a compris le caractère absolument novateur de cette approche et de la capacité à donner un sens au partage des trop-perçus techniques ça veut dire aussi qu'on pourra rappeler de la prime si ça ne va pas quand on est dans une mutuelle on pouvait le faire on pourrait normalement on prend un réassureur pour éviter ce genre de difficulté mais si on reste sur un système de 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 auto-organiser sans réassureur et qu'on voit une vision dynamique effectivement on peut penser à ce genre de choses en tout cas on est convaincu par la puissance des graphes moi j'ai plein d'idées sur le cyber-risque et puis la curiosité sur la COVID est-ce que nos dirigeants ont eu des éclaircissements via les graphes est-ce que les épidémiologistes ont fait des choses avec les graphes tu vas pouvoir oui l'idée qu'il faut retenir de ce webinaire c'est que les graphes sont des outils qui effectivement apportent beaucoup de choses et qu'on peut être amené à utiliser dans les prochaines années c'est certain merci à vous deux vraiment un très très grand merci vous aurez tout ça sur le site de l'Institut des Actuaires et avec le replay et les slides et encore merci Arthur et merci Christian et Anne bonne soirée à tous au revoir merci merci pour l'invitation à bientôt au revoir au revoir